Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue du coup pour une nouvelle session de jeux de société. Je n'ai pas envie de dire en plateau parce que ce n'est pas encore la rentrée. La rentrée ce sera à partir du 9 septembre, donc pour le moment c'est le Summer Game. On est entre nous tranquillement et on va découvrir un nouveau jeu. Et aujourd'hui le jeu qu'on va découvrir s'appelle Root. Il est disponible dans tous les magasins, il coûte 75 euros à peu près. Sérieux ? Je le s'appelle Root. 70-75. Ce n'est pas la version avec deux races en plus il me semble. En France ils ne vendent que cette version-là. Après il y avait la première version sans l'extension incluse, ce qui valait probablement un petit peu moins cher mais pas fourni en France. Bon, ce n'est pas donné. Mais vous allez voir que c'est vraiment un très bon jeu d'ailleurs. Sky est à regarder un peu sur BoardGameGeek avant de venir. Oui, 8,2 ou entre 8 et 8... C'est excellent. Vous allez voir, c'est plutôt cool. C'est la première fois que je fais un live dans ce plateau. C'est cool. Les couleurs, le chat, les retours, les caméras, tout est pilotable à distance. C'est très sympa. J'aime beaucoup, ça va être très cool. En plus on est sur une table où tu peux monter, baisser le niveau et tout. C'est des invités d'exception du coup. Je vais présenter les invités effectivement puisque tous ceux que vous voyez autour de la table, vous ne les connaissez pas forcément à ma gauche. Il y a Eric qui est du coup directeur de Millenium, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. C'est ça. Ça fait quoi un directeur de Millenium ? Un directeur de Millenium, ça chapeaute un site américain, bientôt un site espagnol, bientôt un site brésilien, bientôt un site en langue arabe, un site français que tout le monde connaît. Oui. Des rédacteurs, des community managers, des monteurs de vidéos, mais plus d'équipes e-sport s'il y en a qui n'ont pas suivi. C'est vrai, mais il y a le stream e-sport, donc on a encore des équipes e-sport, tout va bien. Et pour le coup, toi tu es joueur de jeux de société depuis très longtemps, joueur de jeux vidéo depuis toujours aussi, puisqu'avant tu jouais à haut niveau aussi. Donc voilà, on est en bonne compagnie puisque c'est Eric qui m'a présenté les règles du jeu. D'ailleurs merci parce que tu peux montrer les règles. En fait, il y a deux règles sur Root. Excuse-moi, j'essaie de ne pas les tordre. Vous avez un livret d'apprentissage qui va vous permettre d'apprendre le jeu de manière un petit peu scénarisée. Vous allez pouvoir prendre les choses en main assez tranquillement. Mais du coup, il y a quelques pages à se taper. Tu vois, ce bouquin-là, il fait une trentaine de pages. À côté de ça, vous avez un bouquin qui lui est beaucoup plus petit et qui va plus servir à ceux qui connaissent déjà les règles pour aller vérifier des points de règles qu'ils ne connaissent pas trop. Ce n'est pas du tout scénarisé, c'est des lois quoi. La loi 6.1, 6.2, 6.2.3, enfin voilà. Ce n'est pas agréable à lire, mais c'est pratique. En vrai, c'est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de jeux ou quels tu ne sais jamais trop. Du coup, il m'a évité la lecture de tout ça. Merci beaucoup. Et en face, on est avec Mali. Qu'est-ce que tu fais chez Webedia ? Parce que tu bosses aussi avec nous. Je bosse aussi à Webedia et plus pour le stream et vous servir de belles OP bien fraîches et bien agréables sur les programmes. Je te laisse gagner direct ! C'est notre meilleur pote évidemment ici. Ça fait ultra plaisir. Et du coup, toi, tu joues aussi aux jeux de société depuis quelques années. Oui, j'ai été initié par Eric, donc je suis au jeu vidéo depuis longtemps. Voilà, tu as un peu le padawan sur le jeu de société, mais tu maîtrises quand même le truc. Puis Sky que vous connaissez bien. Alors autour de cette table, la seule personne qui ne connaît pas les règles du jeu, c'est Sky. Mais vous le savez, il percute très vite en général. Ça va bien se passer. Je suis trop content de découvrir le jeu. En vrai, je l'avais vu et j'avoue que je n'avais pas la motive. On va le découvrir ensemble. Route est un jeu un peu particulier en ça qu'il est complètement asymétrique. Ça veut dire que chaque joueur va devoir jouer d'une manière totalement différente et va scorer de manière totalement différente. Le but du jeu, c'est de marquer 30 points de victoire. Le premier qui arrive à 30 points de victoire, la partie s'arrête immédiatement. Il a remporté la partie. Mais pour arriver à ces 30 points de victoire, il y a différentes manières de scorer. Chaque joueur a une manière complètement différente de le faire. Je vais donc vous présenter rapidement chaque race qui va être jouée ici. Dans la boîte du jeu, il y a 6 races différentes. Sachant qu'il y en a une qui sert à jouer solo. Vous pouvez jouer tout seul ou en coopération contre le jeu lui-même. Il y en a deux vagabonds aussi. Il y en a qui peuvent se jouer à deux. Et puis il y a deux races supplémentaires. Il y a beaucoup de contenu dans la boîte. Normalement, vous pouvez faire un paquet de games sans vraiment avoir l'impression de faire deux fois la même chose. Je vous présente les quatre races qui sont là. Je vais vous demander de vous accrocher un tout petit peu pendant les quelques minutes d'explications. Je ne vais pas rentrer à mort dans le détail. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez comprendre globalement le jeu. Mais vous n'aurez peut-être pas toutes les clés pour prendre des décisions. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas vous qui jouez. C'est nous. Normalement, ça devrait aller. Je vais commencer par moi. Je vais jouer la marquise de chat. Si la zinitale peut venir vers nous, c'est parfait. La marquise de chat, c'est le plateau orange. La manière de marquer des points pour la marquise de chat, ça va être de fabriquer des bâtiments. A chaque fois que je vais fabriquer un bâtiment, je vais prendre un de ses pions et je vais le poser sur le terrain. Je peux le retourner, mais de toute façon, je pense que vous n'allez pas trop pouvoir lire ce qui est sur le plateau. Ce n'est pas très grave. Vous le verrez à l'envers pendant la partie, mais ce qui compte, c'est de voir les gros chiffres qui sont là. Tout va bien. Plus je vais construire de bâtiments, plus je vais gagner de points de victoire. Là, j'en gagne un, deux, etc. Et plus je vais en faire, plus je vais en gagner. Le truc, c'est que régulièrement, mes adversaires vont pouvoir détruire mes bâtiments. Quand ils sont détruits, du coup, les petits jetons ici vont revenir sur mon plateau de jeu. Du coup, moi, derrière, je vais pouvoir, si je le veux, si j'y arrive, pouvoir les reconstruire. Du coup, regagner des points de victoire, parce que je gagne des points de victoire au moment où je construis. D'accord ? A chaque fois, je vais pouvoir les refaire. Détruire mes bâtiments, ça me permet aussi potentiellement de gagner des points de victoire, parce que je vais pouvoir les reconstruire. Comment il nous influence déjà à ne pas détruire ces bâtiments ? Je dis ça, je dis rien. Globalement, le gameplay de la marquise de chat, c'est plutôt un gameplay défensif. On va essayer vraiment de bâtir des bâtiments et d'essayer de les tenir parce que ces bâtiments, ils ne sont pas que là pour te donner des points de victoire. Ils ont une fonction. Les recruteurs vont te permettre d'avoir une plus grosse armée. L'atelier va te permettre de fabriquer des objets. Et la scierie va te permettre de produire du bois. Et comme vous pouvez le voir, le bois vous permet de construire des bâtiments. Ça me semble très clair. Je suis désolé, je sors d'une session moto et du coup, j'ai les ongles dégueulasses. Pardonnez-moi. Ben voilà, c'est à peu près tout. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail. Déjà là, vous allez pouvoir comprendre un petit peu ce que je vais faire sur le terrain. D'ailleurs, si tu peux montrer la map globale, comme vous pouvez le voir, je suis déjà un petit peu partout. Puisqu'il y a déjà mes petits chats. D'ailleurs, on va peut-être les mettre comme ça pour la lisibilité. Elle est belle au passage. Moi, je trouve qu'elle est très belle. Ouais, vas-y. Je ne sais pas si ça va être plus lisible. Ah si, un petit peu quand même. On va les mettre comme ça, c'est plus lisible. Moi, je suis déjà un petit peu partout et c'est normal. C'est la mise en place du terrain qui est comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as un autre... Où est la boîte ? Est-ce qu'elle est dans le coin ? Elle est dessous. Tu veux quoi ? Les plateaux de jeu des joueurs sont double face. C'est-à-dire que... Celui-là, mais ça c'est... Ah non, tu en veux un autre ? Je vais vous montrer, il est là. Ah oui, c'est vrai que cette caméra est un petit peu plus tranquille. Mais montre la marquise de chat. Voilà, je vais le montrer comme ça. Je montre l'autre zénithale et comme ça, je montre le plateau. Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Un doute. Ah, peut-être que le trica est en train de se suicider. Ok, je vous le fais comme ça. Ah, vous l'avez fait en plan large, ça marche. Du coup, là vous avez, pareil, toute la marche à suivre pour cette race. En fait, quand vous retournez les plateaux, vous avez la mise en place. qui va vous expliquer comment se joue cette race et comment mettre en place le plateau de jeu avec cette race. Vous avez aussi la difficulté du type de personnage, etc. Donc, c'est assez bien fait. C'est assez pratique, du coup, pour découvrir les différents personnages. Vous avez compris la marquise de chat, plutôt défensif, construit des bâtiments. Voilà. À ton tour, Eric, toi tu vas jouer le vagabond. C'est un petit peu différent. Le vagabond, lui, il ne se joue pas du tout en construisant des bâtiments. Toi, tu vas accumuler des objets. Et plus tu as d'objets, plus tu vas pouvoir faire des actions. C'est exactement ça. C'est comme ça que ça marche. Donc, les objets sont disponibles à la construction pour les différents joueurs via des cartes qu'on aura en main. Donc, le vagabond peut aussi en construire s'il les a en main. Les autres peuvent en construire. Si les autres les construisent, le vagabond peut aller leur piquer des objets sous forme, on appelle ça, il va les aider. Voilà. Concrètement. Et pour ça, il a une échelle d'alliance avec les personnes. Plus il aide les gens, plus il se rapproche du statut allié. Et s'il arrive jusqu'au statut allié, il pourra même jouer avec les pions des personnes avec qui il s'est allié. Lui, il peut un peu décider soit de devenir hostile avec les autres joueurs. Et du coup, plus il va les fumer, plus il va gagner des points de victoire. J'adore Millenium. J'adore Millenium. Soit de devenir allié et du coup, plus il va l'aider, plus ça va bien se passer pour lui aussi. Et en fait, ce qu'il disait, c'est aider, c'est qu'il va te donner des cartes et du coup, il va pouvoir te prendre un item. La grande différence du vagabond avec toutes les autres races, c'est qu'il ne joue qu'avec un seul et unique pion. Qui est donc là, la caméra est au milieu. C'est celui-là. Il commence dans la forêt, mais ensuite il va se déplacer comme tout le monde sur des clareurs via des routes. Il peut revenir dans la forêt s'il a pris trop de coups à un moment donné pour réparer ses objets. Il peut se faire taper dessus. Et le reste du temps, il va se balader et faire des petits coups par-ci par-là. Mettre des coups d'arbalètes, tuer des petits bâtiments, donner des cartes aux uns aux autres, réaliser des petites quêtes. Et peut-être à un moment donné dans la partie, soit prendre le contrôle des armées alliées s'il arrive à les aider suffisamment, soit décider que sur un objectif alternatif de points de victoire, puisque je rappelle qu'on peut gagner en gagnant 30 points de victoire ou on peut gagner grâce à des objectifs alternatifs qui sont dans la pioche. Il va pouvoir transformer ça en une alliance définitive jusqu'à la fin de la partie avec la personne qui est dernière dans la partie. Et du coup, le vagabond ne marquera plus de points de victoire, mais il viendra aider cette personne qui est dernière à remonter la partie et à gagner ensemble. Du coup, il nivelle la game pour... C'est un peu l'électron libre. Il faut plus un peu le gagnant et reporter... Enfin, c'est bien, ouais, c'est cool. Et s'il est vraiment trop dans la merde, il peut dire, bah c'est pas grave, moi je m'allie avec le mec qui est premier, s'il gagne, je gagne aussi. Hop, salut. Alors, tu peux t'allier qu'avec la personne qui est dernière. Ah merde ! Malheureusement. Sinon, ce serait un peu facile. Après, si tu calcules bien ton coût... Attention, pour les joueurs, on parle de coalition pour l'alliance qui permet de gagner en fin de partie. Et l'alliance qu'on voit ici, dont je parlais tout à l'heure, ça ne fait pas gagner la partie. C'est juste que ça permet d'envoyer les troupes alliées au suicide par exemple. Ou de s'en servir pour réussir un combat quelque part. Donc c'est très sympa. Et l'autre joueur n'a pas son mot à dire. On décide de prendre ses unités, on en fait des trucs. Et d'ailleurs, vous verrez, le personnage que j'ai choisi fait un petit peu la même chose. Il peut décider que deux nations qui ne sont pas lui-même vont se taper dessus à un moment donné. Il peut forcer à se battre. Parce que oui, il y a plusieurs vagabonds, il va choisir quel leader il va jouer. On va enchaîner avec Malik qui va jouer l'alliance de la forêt. Toi, c'est un petit peu particulier comme gameplay parce qu'en gros, tu vas devoir te répandre un petit peu sur la map. Et lui, c'est un peu Timo pour ceux qui jouent avec les gens. Très bonne image. Il va poser des champis. Et puis quand on va marcher dessus, on va devoir lui donner des cartes. C'est un peu relou. Vas-y, si tu peux expliquer un peu plus en détail. Moi, je suis là pour aider ces animaux opprimés sur la carte. Et donc, je vais mettre des jetons de sympathie. Je vais essayer d'être pote avec les animaux de chaque clairière. Et une fois que je serai pote avec les animaux de la clairière, grâce à des cartes qui seront ici, qu'on appelle des partisans, je vais pouvoir mettre les clairières en révolte. En mettant une clairière en révolte, ça veut dire qu'à l'avance, je dois avoir mis un pion sur une case. Ça vire tout ce qu'il y a sur la carte. Enfin, sur cette clairière. C'est-à-dire qu'imagine qu'elle était ici, je te vire tout, t'as tout perdu d'un coup. Ah oui ? Donc, c'est ultra violent, mais c'est pas aussi simple. Je peux pas, dans le même tour, le poser et faire une révolte. Ça veut dire que t'as un tour pour le voir venir. Tout le monde a un tour pour le voir venir. Donc, on peut me lire, on va dire, assez facilement. Mais par contre, je suis chiant parce que pour virer mes petits pions, il faut me casser la bouche. Et ensuite, du coup, quand je fais une révolte, je pose une base. En posant une base, j'ai que trois bâtiments dans le jeu. En posant une base, vient se mettre au moins un guerrier avec. Et la chance que j'ai, c'est que moi, je suis expert en guérilla. C'est-à-dire que dès qu'il y a un combat, moi, je prendrai toujours le dé le plus haut. D'accord. Je sais pas si t'as encore expliqué vos niveaux des dés. J'ai pas encore expliqué les combats, on le fera pendant l'explication des plateaux de Sky. On expliquera ce que sont les combats. Donc voilà, je cancérise la map, je me répands et les gens, dès qu'ils passent sur moi ou dès qu'ils m'attaquent, ils me donnent des cartes. Ok. C'est le poison, quoi. Dès qu'il passe sur ton symbole, il te donne des cartes. Si j'ai un pion ici et que tu viens ici, tu me donnes une carte. Et après, si tu m'attaques encore, tu me redonnes une carte. Nice. C'est le cancer. Oh, t'es un mec sympa, quoi. Voilà, le mec bien relou. Sky, il a un gameplay encore un petit peu différent. Donc lui, il va jouer à la dynastie de la canopée, si je ne dis pas de bêtises. Donc en gros, c'est les oiseaux bleus, quoi. Donc tu joues Twitter. Voilà. Et pour le coup, lui, il va démarrer à un endroit bien précis de la map. Voilà, il démarre ici. Toutes ses troupes sont ici. Et vous voyez, il a un petit jeton bleu ici qui est un perchoir. Au fur et à mesure de la game, il va se déplacer sur la map avec ses différents soldats et il va pouvoir construire d'autres perchoirs. Plus il a de perchoirs qui sont construits sur la map, plus il va gagner de points de victoire à chaque tour. Parce que toi, en gros, c'est un bonus. Vous voyez, ici, à chaque fois qu'il va construire des perchoirs, il ne va pas gagner de bonus immédiat. Parce que quand on découvre le truc, il n'y a rien en dessous. Alors là, ça va te permettre de piocher une carte de plus à la fin de ton tour. Mais ça, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est les points de victoire qui sont en dessous. Imaginons que là, ce soit comme ça, soit cette configuration-là. Donc, il a posé quatre perchoirs sur la map. À la fin de tous les tours, tu gagnes trois points de victoire. En vrai, même si tu ne fais rien pendant un tour, tant que tu n'es pas en crise, tout va bien pour toi. D'ailleurs, même si tu es en crise, ça ne change rien parce que tu ne reposes pas tes perchoirs. Justement, je vais expliquer la crise. La vraie particularité du gameplay de Sky se découvre sur son plateau de jeu. Alors, vas-y, tu peux revenir sur son plateau de jeu ? Donc, tous les joueurs, vous savez, ils ont ce carré qui te dit, bah voilà, dans ton tour, tu vas d'abord faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et tu, bêtement, tu lis le truc et tu le fais. Et vous voyez, à cet endroit-là, c'est écrit résolution du décret. En fait, le décret, c'est la partie haute de son plateau de jeu. Dans la partie haute de son plateau de jeu, il va à chaque tour pouvoir placer des cartes en dessous de ses différentes zones. Donc, en dessous de recrutement, déplacement, combat et construction. La particularité, c'est qu'il est obligé, il doit faire le décret. Et si à un moment donné, il ne peut pas pour X raisons faire un morceau du décret, ne serait-ce qu'une partie de ton décret, eh bien, tu tombes en crise. Et là, la crise, elle est décrite ici. Ça veut dire que tu vas perdre un point de victoire par carte bleue que tu avais dans ton décret. Tu vas perdre toutes les cartes qui sont dans ton décret. Tu vas devoir changer de leader et ton tour va s'arrêter immédiatement. Donc, la crise, c'est vraiment un truc qui est relou, mais qui est normal. Heureusement que les gouvernements ne sont pas comme ça. Il y aurait beaucoup de crises. C'est quasiment impossible qu'il fasse toute la partie sans avoir de crise. Mais il va quand même essayer. Et en vrai, Sky est tellement malin qu'il pourrait y arriver. N'importe quoi. Je suis épileptique en plus, donc je pourrais rajouter encore plus de crises, les gars. Rapidement, je vais vous expliquer comment fonctionnent chacun de ces parties du décret. En gros, il va placer des cartes en dessous. Et par exemple, je ne sais pas si... Il y a des cartes ? Ouais, vas-y. Il fil des cartes, peu importe les... C'est juste pour montrer les différentes couleurs. Allez, on va prendre celle-là. Accrochez-vous les gars, le jeu est incroyable. Ouais, imaginons qu'il mette par exemple ça. On s'en fout, c'est au pif. Ça, ce qui est intéressant, c'est les couleurs pour le coup. Ok, attends, je vais baisser un peu ton plateau. Ok. Donc là, il a une carte rouge et une carte orange au-dessus du recrutement. Ça veut dire que quand il va faire son décret, il va devoir recruter sur une clairière orange où il a un perchoir et sur une clairière rouge où il a un perchoir. Ça veut dire que si au début de ton décret, tu n'as pas de perchoir sur une zone rouge et orange, il y a une crise. C'est quand même dommage d'avoir un gars qui te casse un perchoir. Ou que tu n'as plus de mec à recruter. Si tu as déjà posé tous tes soldats, tu ne peux plus recruter, donc tu es forcément en crise. C'est pour ça que je te dis que tu es une race assez belliqueuse. Ça t'arrange de perdre des soldats parce que comme ça, tu peux en reposer. Quand ils marrent, ils sont dans la défausse ou bien ils reviennent dans ta réserve ? Ils revivent quoi. Ils y aillent tout le temps. Parfait. Les pigeons, c'est tranquille. Voilà. Donc pour ça, il doit faire très attention à quelle carte il va placer là. Parce qu'à chaque tour, il va pouvoir placer une ou deux cartes dans son décret. Le déplacement, c'est un petit peu la même chose. La particularité, c'est que tu vois ici, tu as une carte bleue. Les cartes bleues, c'est des jokers. Elles sont équivalentes à n'importe quelle couleur. Donc c'est beaucoup plus facile de jouer si tu as plein de cartes bleues dans le décret. Mais si tu as une crise, tu vas perdre un point de victoire par carte bleue dans ton décret. Donc à toi de jauger ce que tu vas faire. Donc le déplacement, c'est simple. Tu vas juste déplacer d'une clairière vers une autre. Quand tu fais un déplacement, tu peux montrer le plateau central. Imaginons, il est rouge. Il faut qu'il démarre d'une case rouge ou qu'il va vers une case rouge. C'est écrit juste en dessous, c'est à partir d'une clairière. C'est à partir de la couleur qu'il indique. Sur le plateau central, je vais vous montrer un truc. Quand vous faites un déplacement, vous pouvez déplacer autant d'unités que vous voulez d'une clairière. Là par exemple, tu pourrais faire ça. C'est un déplacement. D'accord ? Et par exemple, tu fais deux déplacements. Moi par exemple, j'ai le pouvoir de faire deux déplacements. Tu peux faire ça, en laisser deux ici, puis aller là. Il y a un qui t'en empêche. Il y a quand même quelques règles pour les déplacements que je vais expliquer tout à l'heure, mais elles ne sont pas extrêmement complexes. Ensuite, tu as le combat. Alors comment fonctionne le combat ? Ce n'est pas très dur. On va faire un exemple assez simple. Il y a trois mecs ici. Il y a trois mecs ici. On a deux dés à 12 faces, sauf que ça ne va pas jusqu'à 12. En fait, sur ces dés, tu n'as que les chiffres 0, 1, 2 et 3. Celui qui attaque va lancer les dés. Là, j'ai fait 3 et 1. En tant qu'attaquant, je vais prendre le chiffre le plus haut. Ça va indiquer le nombre de touches que je fais. Sauf que tes touches, elles sont limitées par le nombre de soldats que tu as. Donc là, comme j'en ai trois, ça fonctionne. Tu vas perdre 3 mecs. Sauf que si je n'avais eu qu'un seul soldat ici, si je t'attaque et que j'ai un 3, tu ne perds quand même qu'un mec. Parce que je n'ai qu'un soldat et que ça limite mon attaque maximum. La défense, du coup ? La défense. Alors, il n'y a pas de défense. Par contre, il y a de la contre-attaque. C'est-à-dire que toi, en tant que défenseur, tu vas prendre le chiffre le plus petit, ici le 1, et du coup, je vais perdre un mec. D'accord ? En gros, les dés indiquent combien de mecs tu perds, mais c'est limité par le nombre de soldats que tu as sur la case. Si je n'en ai plus, il y a quand même une contre-attaque ou il n'y a pas de rigose ? Si. Alors, les attaques se font en même temps. D'accord. C'est-à-dire que même si je te les tue tous, j'en perds quand même. C'est pour ça que Mali t'expliquait tout à l'heure que lui, il a la particularité qu'en défense, il va quand même prendre le dé le plus haut. Donc, c'est chiant quand tu as un peu de shit. C'est pas mal. Il faut réfléchir à deux fois avant de l'attaquer. C'est dur à attaquer. C'est facile de détruire un bâtiment ou pas ? Alors, les bâtiments, c'est assez simple. Imaginons que j'ai une Syrie, par exemple, ici, et que j'ai mon soldat. Ok. Là, toi, tu viens. Tu es bleu, tu vas attaquer. Ici, deux zéros. Alors, tu vas prendre le deux parce que tu es l'attaquant. Et moi, je vais prendre le zéro parce que je suis le défenseur. Comme j'ai fait zéro, tu vas perdre aucun soldat. Bravo à toi. Et comme toi, tu as fait deux, je vais perdre un soldat d'abord. On tue d'abord les soldats en premier. Et une fois qu'il n'y a plus de soldats, c'est les bâtiments qu'ils prennent. Et c'est moi qui décide quel bâtiment je perds. Là, de toute façon, il reste un dégât infligé et j'ai un bâtiment. Donc, ça va vite. Mais tu verras que des fois, j'aurai trois bâtiments et que tu mettras un dégât. C'est moi qui choisirai quel bâtiment j'enlève. Et du coup, point de victoire. Et du coup, tu prends un point de victoire à chaque fois que tu me détruis un bâtiment. Ou un jeton. Les jetons, c'est rond. Les bâtiments, c'est carré. Et les guerriers ne font pas de point de victoire quand on les tue. Sauf lui, quand il est hostile face à des mecs. Ça, c'est les particularités de chaque race. Et pour Mali, si je l'avais attaqué, imaginons, ça aurait été 2-2. Donc, je perds mes deux persos et je lui fiche une carte avant de l'attaquer. Au moment où tu y vas, tu lui donnes une carte. Puis tu l'attaques, tu lui redonnes une carte. Et ensuite, s'il n'a pas de soldat et qu'il y a son truc, tu lances, tu fais un, tu le tues. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se défendre. Il est facile à tuer. Le problème, c'est que... Sauf en cas de carte réaction. Et si je n'ai pas de carte, je peux l'attaquer quand même ou impossible ? Je précise, quand il attaque, il donne la carte que s'il détruit le bâtiment. Que s'il détruit ça. Imaginons, il y a des armées en défense, il n'a pas réussi à tomber les armées et à tomber le bâtiment. Tu ne donnes pas une carte à l'attaque, tu donnes une carte à la destruction. En défense, par contre, avec tes péons, tu vas quand même prendre la valeur maximum. Exactement. Pendant le jeu, on va avoir trois cartes en main au départ et puis on va en avoir de plus en plus au fur et à mesure du jeu. Ce sont des cartes qui vont te permettre de construire des objets. Mais il y a quand même deux types de cartes qui sont un peu particulières et qu'on va quand même rapidement vous expliquer. Je ne sais pas si je les ai tous. Je cherche une domination. Je vais expliquer en deux secondes. En fait, si tu viens là et que j'ai un jeton, il faut que tu donnes une carte rouge. Pas n'importe quelle carte. Rouge et si tu n'as pas de rouge, c'est bleu parce que c'est un locker, ça fait toutes les couleurs. Et si tu n'as pas, c'est moi qui pioche. Non, je pioche. Tu vas te payer, tu pioches. En fait, c'est ultra intéressant quand tu ne peux pas me payer, de dire que je m'en fous, je viens et je ne paye rien. Ça me rend plus fort, mais ça ne te fait pas perdre quelque chose. Il y a deux cartes qui sont un peu particulières, deux types de cartes. Il y a les embuscades, c'est des cartes que tu vas jouer en réponse. C'est-à-dire que si le mec te dit « je t'attaque », ici l'embuscade elle est rouge, d'accord ? Ma carte est rouge. Ça veut dire que là, tu vois, je suis sur une clairière qui est rouge, ok ? Si tu m'attaques là-dessus, avant que tu lances les dés, je vais faire embuscade, tu perds immédiatement deux soldats. Enfin, je te fais deux pertes immédiates, donc si tu n'as qu'un seul soldat, est-ce que je peux lui péter un bâtiment ? Oui, deux pertes. Donc voilà, deux pertes immédiates. Donc si tu m'attaques, en gros, je peux répondre avec ça, tu perds deux soldats. Et du coup, ta limite de dégâts infligeables baisse puisque tu as des soldats en moins. Voir le combat n'a pas lieu. Voir le combat n'a pas lieu si tu n'as plus de soldats. T'imagines un vagabond qui nous force à combattre et tu me fais ça ? Je pourrais faire ça. Enfin, tu as la domination. La domination, c'est des cartes un peu particulières. En gros, au fur et à mesure de la partie, des fois, on va jouer des cartes, on va les jeter, etc. Les dominations, au lieu d'aller dans la défausse, on les met de côté et du coup, elles deviennent disponibles. Quand elles deviennent disponibles, tu vois, c'est écrit ici, jouez pendant votre jour. Parce que tu vois, dans ton tour de jeu, il y a l'aurore, le jour et le crépuscule. Donc, jouez pendant votre jour et si vous avez au moins dix points de victoire, Tant que tu as dix points de victoire et que tu es dans ton jour, tu peux décider, je joue cette carte. Si tu la joues, ici, la domination, elle dit, vous gagnez la partie si vous contrôlez trois clairières oranges. Les clairières souris, parce que là, en gros, les souris sont oranges, les renards sont rouges et les lapins sont jaunes. D'accord. Donc, si vous contrôlez trois souris, donc trois clairières oranges, au début de votre aurore, vous gagnez la partie. C'est-à-dire que pendant ton jour, tu la prends. Oui, j'ai compris. Tu enlèves ton jeton de points de victoire parce que tu ne pourras plus gagner via les points de victoire. Tu ne pourras gagner que comme ça, désormais. Ah, mais non. Si. Et tu annonces que, les gars, vous avez un tour pour m'empêcher de gagner au prochain tour. Et là, les mecs, ils sont obligés de réagir parce que quand ça revient à toi, à l'aurore, en général, quand tu joues ça, c'est parce que tu as déjà le contrôle de tes trois clairières. Tu la prends et là, les mecs, ils ont un tour pour réagir. Ok, cool. Voilà. Vous savez tout. On est parti. On va quand même mélanger un petit peu. Et je ne peux pas me coaliser avec toi si tu as décidé de partir en domination. Tu n'es plus un allié disponible pour le vagabond. D'accord. Je serai... Tiens, je te laisse mélanger peut-être. Est-ce qu'on a bien toutes les cartes ? J'espère que c'était clair. J'ai essayé d'expliquer vite, pas trop dans les détails. Donc, si vous n'avez pas tout compris, ne vous inquiétez pas. Nos premiers tours de jeu, on va les expliquer au fur et à mesure qu'on joue. Donc, ça devrait être un peu plus clair pour vous. Si je fais des bêtises, vous me le direz, les gars. Ouais. Et surtout, au début, par exemple, en recrutement, là, le plus intelligent, par exemple, entre autres, serait de faire du jaune. Parce que, du coup, tu sais que, vu que c'est ta base, quasiment, tu vas produire, tu ne pourras pas te fail sur cette action. Par exemple, ça, c'est un bon start. On y va. Je vais être le premier joueur ici. On a choisi arbitrairement, c'est pour que la partie avance. Il a combien de soldats, lui, normalement ? Six. Démarrage. Et je t'ai mis tes ressources au pifomètre. J'en ai rien à foutre. Il n'y a aucun problème. Alors, je vais commencer, du coup, en tant que marquise de chat. Et bien, je démarre avec mon horreur. Et du coup, je dois placer un bois sur chaque série. Alors, mes bois, c'est mes petits jetons ronds. Et il se trouve que je n'ai qu'une seule série pour le moment. Et elle est à côté de mon donjon. Ensuite, je passe au jour. Là, je peux fabriquer grâce à mes ateliers. Mon seul atelier, il est sur une clairière jaune. Je regarde si j'ai des cartes qui coûtent un lapin, enfin, un jaune à faire. Bon, j'en ai peut-être. Mais en tout cas, je ne vais pas fabriquer. Et ensuite, je passe à la suite. Alors, la suite, c'est effectuer trois actions. Vous pouvez effectuer une action supplémentaire pour chaque carte bleue que vous dépensez. On verra si je le fais. Donc, de base, je peux faire trois actions. Je peux combattre. Je peux me déplacer. Je peux recruter des nouveaux soldats. Je peux construire des bâtiments. Et je peux faire du surmenage. C'est-à-dire que je vais forcer la création de bois. Je vais sacrifier des cartes pour faire du bois en plus. Là, pour le moment, je vais fabriquer un bâtiment grâce au bois qui est ici. Donc, je vais payer ce bois et je vais aller faire quoi ? C'est une bonne question. Je vais faire une scierie. Moi, je vais aller faire une scierie et je vais la faire... Première action. Oui. Première action, je vais la faire ici. Tac. Ensuite, deuxième action, je vais faire du déplacement. Voilà. Donc, je vais aller ici avec un déplacement. Et... Trois. Une action déplacement égale deux déplacements te concernant. C'est un peu ça. Voilà. Je ne sais pas ce que tu as en main toi Sky. Je sais que je peux te faire ultra chier ici. Je suis un pote. Ouais. Moi, je n'attaquerai personne. Il attaque personne. On ne lui a pas pris un leader agressif. On lui a pris un leader constructeur. Pourquoi j'ai fait deux déplacements ? Parce que, en gros, mon action de déplacement, elle ne dit pas juste « faites un déplacement ». Elle s'appelle « marche » et elle dit « effectuer deux déplacements ». Du coup, c'est pour ça que j'ai pu faire deux moves. Marche. Donc, j'ai fait mes deux actions. Dernière action, je vais faire un recrutement. Je vais donc prendre un soldat que je vais mettre à l'endroit où j'ai mon bâtiment de recrutement. J'ai fait mes trois actions. Je ne vais pas dépenser de carte bleue. Je passe au crépuscule. Je vais donc piocher une carte. Et comme j'ai moins de cinq cartes en main, je n'ai rien à défausser. Fin de mon tour. C'est le tour du vagabond. Ok. Alors, première action du vagabond, c'est de rafraîchir ses objets. C'est juste comment ça marche si on l'a vu sur mon plateau. Si quelqu'un peut montrer. Alors, il faut juste laisser le temps à la caméra de bouger. Et après, tu vas pouvoir montrer. Voilà. C'est parti. Quand j'utilise un objet, je le retourne pour dire qu'il est utilisé. Au tour d'après, ici, j'ai une rec qui me dit « vous rafraîchissez trois objets au début de votre tour ». Ça veut dire qu'au début du tour, il faudra que je choisisse au maximum trois objets gris. Pour les remettre utilisables, si j'en avais plus que trois, il y en a qui resteront gris, que je ne pourrais pas utiliser. Et pour améliorer ça, il me faut des cafetiers. Oui, des cafetiers. Donc, rafraîchir des objets, je n'ai pas besoin puisque j'ai toutes mes actions disponibles. Deuxième action de l'aurore, se faufiler, déplacement gratuit vers une clairière ou un bois. Au début de la partie, je commence dans un bois. Donc, je vais sortir du bois pour aller vers une clairière et commencer à jouer. Je vais aller vers celle-ci et je vais passer ensuite en phase de jour. Phase de jour, je choisis quelle action que je fais. J'ai l'effet en face. Je vais d'abord utiliser ma torche pour faire une exploration. Alors, l'exploration, c'est prenez un objet de la ruine de votre clairière. Donc ici, il y a une petite case de ruine si on peut revenir au plateau principal. En gros, sur le terrain, il y a des petites ruines et ensuite il y a un item qui est caché. Et là, j'ai révélé un petit sac qui va venir prendre la place qui lui est dévolue sur mon plateau. Ce qui me permettra de transporter plus d'objets dans ma sacoche, donc dans ma besace. La ruine s'en va. Comme ça, ça rend une case disponible à la construction pour les joueurs. Moi, j'ai utilisé ma torche pour faire mon exploration. Je marque un petit point de victoire à chaque fois que je fais cette action-là. J'avance sur le plateau, le pion noir. D'ailleurs, moi aussi, j'ai marqué un point de victoire parce que j'ai construit un bâtiment. Hop là, on avance le orange. Maintenant que j'ai fait ça, je vais utiliser ma botte pour faire un déplacement vers une case. Hop, je vais bouger sur la case rouge pour prévoir au prochain tour de prendre la ruine qui s'y trouve et l'objet qui y est. Et comme je n'ai pas grand chose de plus à faire ce tour-ci, ou en tout cas, je ne souhaite pas faire grand chose de plus, je vais annoncer la fin de mon tour. Et à la fin de mon tour, pour chaque pièce d'or, je pioche de base une carte plus une carte fois pièce d'or. Donc je vais piocher deux cartes. Hop là. Et fin de ton tour. Et j'ai terminé. Du coup, Mali, c'est à toi. L'Alliance va pouvoir jouer. Je vais retourner mon plateau, donc vous aurez le board à l'endroit la prochaine fois. Si tu te sens de jouer à l'envers. Oui, c'est bon. Du coup, moi, je commence avec trois cartes partisans en plus de mes trois cartes de ma main. Et je peux placer mes petits jetons. Ils me coûtent un au début. Ils me coûteront deux ensuite. Attends deux secondes, on va laisser la zénithale aller vers toi. Voilà. Et hop ! Voilà, donc j'ai mes partisans. Je commence avec trois. Et là, j'ai placé mes jetons de sympathie. Ils me coûtent un pour l'instant. Après, ça me coûtera deux. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est essayer de me spread dès le début le plus possible et d'en poser trois. Et je peux les poser que sur des cartes de couleurs. Même couleur que mes partisans. J'ai beaucoup de balles. Il y a des cartes bleues, donc il peut les poser un peu où il veut. Donc, j'ai beaucoup de flexibilité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais commencer par... Fais gaffe, quand tu montes tes cartes, essaie de les poser là. Parce qu'en fait, la caméra n'est que sur ton plateau. Ok, ok. D'accord. La caméra est sur ton plateau. Donc, je vais placer un jaune, ça c'est sûr. Et ensuite, j'aurai de la flexibilité. Je vais placer... Là, vous pouvez montrer le central. Je vais placer un jaune ici. Donc, le premier, il le met où il veut. Et ensuite, il doit être adjacent au premier qu'il a placé. Et ensuite, là, je le mets où je veux et je vais le mettre ici et ici. Ok. Donc ça, ça défausse ces trois cartes qui partent dans la pile de défausse qui est ici. Timo a mis ses champis. Voilà. En fait, ma première action de l'aurore, ça aurait été de faire une révolte. Il fallait que je dépense deux partisans pour ça. Et pour ça, il fallait déjà avoir des pions posés, ce qui n'est pas le cas. Donc ensuite, maintenant que j'ai gagné de la sépentie, j'ai gagné deux points de victoire. On va les ajouter. Je suis vert. Je passe à deux. Et ensuite, du coup, fabrication... Alors, je vais remettre des partisans ici. Je vais remettre des partisans ici. Je vais même en mettre trois. Ouais. Je vais mettre trois partisans ici. Et c'est tout. Et mon crépuscule, c'est des opérations militaires que je peux faire quand j'ai des officiers. J'ai pas encore d'officiers, on l'expliquera après comment ça vient. Donc mon tour est fini, mon premier tour. Et je pioche une carte. Skyheart ! Alors, est-ce que tu as besoin d'aide ou est-ce que c'est bon ? Alors, je vais essayer de faire un truc, vous me direz si c'est faux ou pas. Vas-y. Moi, je te conseille de prendre dans l'ordre de ton plateau, limite de le lire à voix haute. Comme ça, on t'accompagne sur ton tour. D'abord, je vais mettre mes cartes dans mon décret. Alors oui, d'accord. Si vous n'avez pas de carte en main, pioche une carte. J'en ai. Ajoutez une ou deux cartes au décret. Une de ces cartes peut-être une... Je sais pas trop quoi. Une de ces cartes peut-être bleue. Ok. Et voilà. Du coup, je vais mettre deux cartes dans mon décret. Je vais pas me planter. Ok. Je vais faire ça. Ok. Je vais faire ça. Oh, monsieur est greedy. Une très grande greediness ici. Non, non. J'ai mis une carte rouge ici pour me déplacer sur un village rouge. Et j'ai mis un truc orange ici pour pouvoir construire un objet orange. J'ai envoyé pas le plateau. Euh... Ok. Sur le taquet. Donc je vais... Je vais déplacer mon armée ici. Alors, premier déplacement. Le déplacement rouge. Non, là c'est pour déplacement bleu. Parce que c'est à partir de... Ah merde, j'ai réfléchi à l'envers. Ok. Du coup, ça passe quand même. Du coup, ça passe quand même. Tu dois d'abord faire le déplacement. Ouais. Donc vas-y, je fais mon déplacement ici. Et du coup, j'ai construit le bleu. Je vais construire du coup le... Le perchoir. Non, tu dois d'abord faire tous tes déplacements. Ah oui, d'accord. Tu dois d'abord faire tous tes déplacements, puis tous tes combats, puis tout. Et c'est dans cet ordre-là parce que c'est ça qui est chiant, évidemment. Ok. Attends pour moi. Je me déplace d'abord avec le rouge tout ici. D'accord. Et je me déplace avec tout ici. Alors, précision par rapport à ce genre de choses, Sky, tu ne peux construire qu'à des endroits où tu domines. Tu as une race qui a la particularité de dominer en cas d'égalité, en termes de présence. Donc en fait, deux pions te suffisent à avoir la domination sur cette case, donc tu peux construire. Ok. Toi, pour un déplaçant, tu peux amener tes deux pions, on est d'accord ? Moi pareil, je peux me déplacer, mais je crois qu'il faut dominer aussi pour pouvoir se Il faut que tu domines soit la case de départ, soit la case d'arrivée. Ah, pour se déplacer ? Pour tout le monde. Sauf moi qui suis fatigué. Donc là, moi par exemple, je ne peux pas emmener un mec là-bas. Ok, d'accord. Par contre, il peut prendre lui et l'amener ici. Ok, c'est cool. Merci. Donc là, j'ai déplacé les quatre ici pour le bleu et là pour le rouge. Je risque de galérer par contre avec le départ et le réveil. Donc là, je fais les constructions. Je construis un orange ici et un rouge. Et un rouge, j'imagine. Et un rouge en dessous. C'est un très bon départ. Très très bien. Et du coup, tu vas piocher en plus une carte supplémentaire vu que tu as débloqué celui-là. Ouais. Et du coup, j'ai débloqué ça, donc j'ai le droit à deux cartes au lieu d'une. Donc là, tu continues à lire ton... Donc la fabrication, je fabrique les perchoirs si je peux les fabriquer. C'est pas très grave, mais normalement, tu dois le faire vraiment dans l'ordre de ce qui est écrit. Donc normalement, tu devais faire les fabrications avant de faire ton décret. Non, non, fabrication, celui-là lui, c'est après. Fabrication avec les perchoirs en un, deux résolutions. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Il y a un résolution des perchoirs après la fabrication. D'accord. En fait, l'action de fabriquer, comme elle est avant l'action de résolution des décrets, c'est avant que tu aies potentiellement tes trois perchoirs. C'est quand tu en as qu'un. Ah oui, d'accord. Là, typiquement, tu peux fabriquer sur ton perchoir jaune du début. C'est pas grave. Tu peux laisser. Tout va bien. C'est juste que tu n'as le droit, pour le premier tour, là... Fabriquer veut dire quoi ? C'est les cartes que tu as en main. On suit un perchoir. On crache les cartes. Ah non, c'est craft les cartes. C'est ça. Et c'est le coup qu'il y a en bas à gauche. Le coup qu'il y a en bas à gauche, il faut que ça corresponde à l'acte arrière et au nombre de perchoirs que tu as. Ok, autant pour moi, d'accord. Donc là, si tu n'as pas une carte qui te demande un lapin pour construire... Ah oui, le mot fabrication, ce n'est pas créer les perchoirs, c'est fabriquer les cartes. Ok, ça m'adraine. Ok, d'accord. C'est bon, je vais dire ça, je n'ai pas compris le... Ok, c'est bon. Je crois que c'est bon. On a marqué des points de victoire, de la case vide. Donc là, je gagne deux points de victoire et je cloche deux cartes. Du coup, il faut te faire avancer sur le plateau des scores. Je te donne deux cartes. Ok. Et tu prends deux cartes. Merci les gars. Ok, c'est bon, j'ai tout compris. Mais ouais, c'est vachement important les dominations. Voilà. Le seul jeu qu'il faut que tu gardes vraiment en tête, c'est important, c'est que tu dois faire les actions dans l'ordre où elles sont écrites sur ton plateau. Sinon ça ne fonctionne pas. Et juste ton dirigeant, c'est ça, il gagne des points de victoire quand il fait la guerre. On est d'accord ? Si vous retirez un jeton ou bâtiment adverse, vous vous marquez un point de victoire. Sachant que tu marques déjà un point de victoire de cette action, ça c'est les règles de base du jeu, donc toi ça te fait deux points de victoire à chaque fois que tu retires un jeton ou un bâtiment adverse. Attention, jetons et bâtiment adverse ce ne sont pas les guerriers. Pourquoi les gens mettent des jetons ? Parce que lui par exemple, quand il produit du bois, il produit forcément des jetons de bois. Tu peux lui péter. Moi c'est des jetons aussi. Et Mali, il a des jetons verts. Je suis le frérot. Tu trouves les OP frérot, je suis le frérot. Ok, à mon tour de jouer. Du coup, je vais placer un bois sur chaque ciri. Hop. Du coup, je vais mettre un bois ici, un bois ici. Ensuite, je peux fabriquer si je le souhaite. Bon, alors est-ce que ça a changé depuis le tour précédent ? Oui, fabrique mon petit, des objets. Bah du coup, non. Désolé mais non. Très bien. Ensuite, je vais faire trois actions. Je vais commencer par fabriquer des bâtiments. Je vais utiliser mes deux bois. Je vais utiliser mes deux bois et du coup, je vais faire un recruteur et un atelier. Je vais faire un atelier sur… Il y a un emplacement libre ici ? Non, il n'est pas encore émulé. Oh là, oh là. Doucement, d'accord. Calmez-vous. Je vais faire un atelier ici et je vais faire un recruteur ici. Ensuite, je vais faire un recrutement. Donc hop, un mec ici, un mec ici. Pardon, je vais les coucher. Donc tu as fait trois actions. Tu as fait deux constructions. C'est vrai, tu as raison. Donc j'ai fini. Sauf si j'ai une carte bleue peut-être pour faire ce que je veux. Du coup, il faut que tu prennes trois points de victoire. Donc là, on lui met trois, il passe à quatre. Il a construit ça et ça. Désolé, moi je me focus sur mon jeu, je réfléchis encore un peu lentement. Mais ça me plaît beaucoup. Allez, je vais le faire, tant pis. Je vais faire un move supplémentaire. Tu vas m'attaquer en cramant une carte bleue. En cramant une carte bleue, j'ai le droit à une action supplémentaire. Du coup, je vais me déplacer. Histoire qu'il fasse une révolution là. Il peut faire des révolutions. Oui, je peux faire des révolutions. De toute façon, il peut le faire n'importe où. Oui, je peux le faire là ou là. Si j'ai les cartes de couleurs. Il y a les cartes en main. Pas en main. Il faut que j'ai deux cartes d'une de ces couleurs. Là, si tu as deux jaunes. Si j'ai deux jaunes, ça pète. Si j'ai deux... Tu peux attaquer sinon avec ton action. Et là, ça peut péter si j'ai deux rouges. Moi, je serais toi. En gros, t'es deux rouges. Je suis obligé de l'attaquer. Bah ouais, mais je vais te fumer ta grosse daronne. Je suis désolé. T'as même pas besoin de lancer les dés. Il va la révolutionnaire. Si je fais double zéro. Est-ce que d'abord, il peut se défendre. Il peut avoir une carte. Il est en buscade ? Non. J'ai un connard qui a mangé des pâtes pendant quelques mois. Double zéro, non, parce que tu as point de dégâts additionnels. On n'en a pas parlé avec cette règle-là. Quand il n'y a pas d'unité de guerrier en défense, tu fais forcément un point de dégâts additionnel du moment que tu attaques. Je sais ! Allez ! Pas de soucis. Tu gagnes un point de victoire. Du coup, il faut que je lui donne une carte. Quand il n'y a personne en défense, tu fais un dégâts. S'il n'y a pas de guerrier en défense, au minimum, tu fais un. Il a one-shot quoi qu'il arrive. Sauf si j'avais une carte embuscade qui tuait son gars, et du coup, il n'y avait plus personne pour mettre ce point de dégâts. Du coup, il a gagné un point de victoire. Je suis sympa. Max Hildan. Quelle couleur ? Orange. Parce qu'il a viré un pion. Oh là, le mal alpha. Et il a filé une carte à ma vie. Quand on me donne des cartes, elles ne vont pas dans ma main. Ça veut dire qu'en gros, il peut me donner des supers cartes. J'en ai rien à faire parce que je ne pourrais pas les utiliser en tant que carte au niveau du texte qu'il y a dessus. Ça me servira juste à... C'est donc au vagabond. Le vagabond va donc rafraîchir ses objets en première action. Ça veut dire qu'il va les repasser du gris au blanc. J'en ai que deux qui étaient gris, donc je les repasse en blanc. Oui, exactement. Si tu veux, je peux les utiliser. Je passe ensuite à mon action gratuite qui est me déplacer vers une forêt ou vers une clairière. Donc si j'avais été très endommagé, j'aurais pu retourner dans la forêt. Ça met fin à mon tour. C'est là. Oui, effectivement. Ça met fin à mon tour. Je ne joue plus, mais par contre, tous mes objets qui étaient dans la case endommagée ici repassent utilisables et au prochain tour, je pourrais jouer. Là, pour l'instant, on ne m'a pas tapé dessus, donc je vais me balader. Mon mouvement gratuit, je vais le faire ici. Tu es là. Toujours pas. Voilà. Tu veux vraiment jouer orange. C'est le noir qui va là-bas. Je suis la marquise. Et je vais explorer avec ma petite torche qui va me faire gagner un point de victoire. Du coup, s'il te plaît, Mali. Et je vais récupérer l'item qui est dessous. C'est une petite botte qui me permettra de courir plus vite. On l'enlève, on peut construire. On l'enlève aussi. Et du coup, mouvement suivant, je vais faire ma petite botte pour aller… Est-ce que je l'utilise maintenant ? Non, je vais peut-être être sympa avec quelqu'un. Je vais m'allier. Je vais m'allier. Je vais aider Maxildan. Il ne faut pas que tu sois sur la même case que lui pour l'aider. Ah si, tu as raison. Bien vu. Je vais me déplacer d'abord. Ici. Et puis, je vais mettre un petit coup de botte. Du coup, je peux utiliser ma botte. Vous voyez que sur mon plateau, il y a marqué aide avec un point d'interrogation. J'utilise ce que je veux comme objet pour activer ce pouvoir. Je vais donc utiliser une botte puisque je ne compte plus me déplacer ce tour-ci. Et l'aide me dit, donnez une carte de la couleur qui correspond à la clairière où vous êtes sur le plateau et où il y a le joueur qui correspond. Donc là, je suis sur une clairière orange avec Maxildan. Je vais donc lui donner une carte bleue parce que ce sont des jokers. Il la prend dans sa main. Et tu la montres à tout le monde. Je la montre à tout le monde. C'est histoire d'illustrer. Et du coup, en échange, je monte d'un sur la case de Diplomatie avec Maxildan. Je passe à la première case puisque ça m'a coûté seulement une action d'aide pour augmenter sur ce palier-là et je gagne un point de victoire. On est désormais les meilleurs potes du monde. Prochain tour, ça me coûtera deux cartes d'un coup dans le même tour pour avancer au palier et trois cartes pour devenir allié et le Puppet Master. Ça peut être cool. Voilà. Sur ce, j'ai terminé. Je vais donc piocher deux cartes puisque j'ai toujours mon gold. Et comme je vais avoir six cartes en main, je vais devoir défausser. Je vais choisir une carte assez rapidement que je vais jeter. Et je vais jeter cette carte. On ne va pas trop réfléchir. Je vais répondre rapidement à une question sur le chat. Chaque race a un deck différent. Alors non, les cartes sont communes à tout le monde, mais le plateau de jeu et donc les règles qui te permettent de marquer des points sont différentes pour chaque race. Donc tu ne joues pas de la même manière, mais les cartes elles sont communes à tout le monde. Vas-y Mehdi. Ok. Combien de temps dure une partie ? Une heure ? Une fois que les gens savent jouer, une heure et demie on va dire, tout tranquille. À quatre joueurs. En fait, tu peux jouer plus vite si tu tryhard comme un débile. Mais bon, le but c'est de passer un bon moment, c'est de rigoler, c'est de boire un coup, machin. Moi le jeu me plaît en tout cas. Moi le jeu me plaît et merci pour ma race, ça me plaît grave. Ça ne m'étonne pas qu'il te plaît. On t'a appris un truc qui se la pète un peu, c'est un peu les rois de France. Je trouve ça vachement fun. C'est risk and reward, c'est marrant. C'est vraiment cool, j'aime beaucoup. Du coup, je vais commencer mon tour avec la première révolte que je ferai dans la partie. Donc je dépense deux partisans de la couleur d'une clairière. J'ai choisi de faire sur les souris, c'est-à-dire ici. Ça me coûte deux qui vont se défausser et qui vont me permettre de poser ma basse souris, d'enlever tout ce qu'il y a dessus. Max, je te les tue, mais tu as un pouvoir il me semble. Si jamais... Est-ce que j'ai envie de le faire ? Effectivement. Max a la possibilité de basse souris. Explique-le, on te laisse faire. Attends, mais là il ne m'attaque pas. Non, mais ça marche. Tu peux utiliser ton donjon si tu veux. Non, je voulais faire autre chose. Ah bah oui, bah non. Ce n'est pas une attaque. Elle fait quoi ta basse souris ? En fait, moi c'est mon bâtiment. Je vais quand même le faire parce que deux mecs c'est chiant au début de partie. Je trouve. C'est juste que comme on ne l'a pas encore expliqué peut-être... Ouais, je vais le faire. Allez, je vais craquer une carte orange. Bon, c'était une embuscade donc ça me fait un peu chier parce que c'est utile. Mais je vais craquer une carte orange parce que un des pouvoirs de mon personnage, tant qu'il a son donjon sur la map, et c'est le cas ici, c'est le petit jeton qui est ici, tant que mon donjon n'a pas été détruit, eh bien je peux sacrifier une carte de la couleur de la clairière où on s'est battus pour que mes guerriers, au lieu d'être retirés de la partie, ils vont juste retourner au donjon et du coup ils sont à l'hôpital. D'ailleurs c'est le nom de la compétence, c'est hôpitaux de campagne et du coup hop, ils retournent à la base. Donc ils ont perdu le combat mais ils restent sur le terrain et ils ont juste été déplacés à ma base. Et du coup pour répondre à Sky, qu'est-ce qu'elle fait ma base ? Là j'en ai que trois et elle fait que je piocherai une carte en plus à la fin du tour. Quand je la pose, j'y retire toutes les pièces adverses, j'y place les bases correspondantes et autant de guerriers que le nombre de clairières de même couleur où vous avez de la sympathie. Donc si j'avais de la sympathie sur une autre case souris, au lieu de mettre un seul guerrier, j'en mettrai deux. Donc là du coup vu que j'en ai pas là, j'en mets qu'un. Ensuite je place un guerrier dans la case officier. Officier ça va être en gros mes actions de guerre ou de déplacement ou autre. Donc plus j'ai d'officier, plus je fais de mouvements. Donc ça c'est fait ma révolte, c'est fait. Ensuite je veux gagner de la sympathie, je veux utiliser la carte lapin que Max Hildan m'a donné en tuant mon jeton pour replacer un jeton ici. Tu n'es pas très cool avec moi. Pas vraiment mais bon c'est… Je t'ai vu cette partie, il m'esquive, il s'est mis loin de moi. Bah oui je sais. Il n'a pas envie que je le plie. En fait le vagabond c'est le counter donc… Ah ouais ? Parce qu'en fait lui il compte pas comme une armée donc en fait quand il se déplace vers moi, il me donne pas de carte. Là j'ai pas pris le perso agressif qui va avec mais sinon des fois j'ai mis des petits coups d'arbalète par là. Attends j'étais à 2 donc là je passe à 3. J'ai placé un jeton de sympathie ici, je passe à ma phase de jour. Je passe à ma phase de jour. Ça me donne pas de victoire quand j'ai pété un truc là ? C'est un jeton. Je sais pas si j'en ai pris un tout à l'heure. Vas-y je l'ai donné. Je passe à ma phase de jour. Donc fabrication et de la sympathie… Alors voilà, moi j'ai une capacité qui est entraînement… Ah non c'est pas bon je peux pas le faire. Très bien. Bon bah en fait ce que je vais faire c'est que je vais placer cette carte dans ma pile de partisans. Une carte de ta main, tu mets dans tes partisans comme ça tu vas pouvoir les utiliser. Je passe au crépuscule. Au crépuscule je peux faire soit un déplacement, soit un combat, soit un recrutement, soit une organisation qui fait que je retire un de mes pions pour faire un jeton. Ici je pourrais pas le faire parce que j'ai déjà un jeton sur cette case. Et ce que je vais faire c'est que je vais faire un recrutement. Donc je vais avoir 2 unités ici et du coup je pioche 2 cartes et c'est la fin de mon tour. Nickel. Je précise que si on lui pète sa base, il perd donc dans sa pile de partisans qui lui sert à faire plein de choses, il perd toutes les cartes de la couleur de la base qu'on a cassé, plus toutes les cartes bleues, plus il perd la moitié de ses officiers arrondis au supérieur, plus il perd bien sûr la base, le jeton vert qui va avec. Quand tu lui pètes une de ses bases il a le seul intergalactique. Lui il arrive il te pète tout mais si tu le vires tu lui pètes tout aussi. C'est au tour de Sky, ça va être la fin du deuxième tour. Donc là on a vraiment passé nos deux premiers tours à détailler, à expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait etc. On va peut-être un peu moins détailler dans les tours suivants histoire que ça accélère un petit peu la partie. Mais je pense que là vous avez bien compris comment fonctionne une partie de route. ce sera sûrement, j'espère, une des vidéos YouTube qui expliquera le mieux les règles. Et ça, quel plaisir ! Je fais emmerder moi. Alors je réponds à une question d'ailleurs qui était sur le chat. Les cartes qui ont été posées dans le décret de Sky, est-ce qu'elles restent ? Et oui ! Et c'est toute la force de son personnage et tout le danger. C'est-à-dire qu'il va devenir très vite très puissant. Mais il faut qu'il fasse attention parce qu'à devenir très puissant, il pourrait devenir trop puissant. À ce moment-là, il explose et c'est là qu'il tombe en crise. Parce qu'il va mettre beaucoup de cartes du coup dans son décret. Mais chaque carte qu'il met dans le décret, c'est une action qu'il doit faire. Et si à un moment donné, il y a une action qu'il ne peut pas faire, ça pète. Donc il doit grossir vite, mais pas trop. Imagine, il fait une révolte ici. Il s'autosuscite ou pas ? En fait, vu que j'ai qu'une base souris, je préfère qu'une révolte souris. En gros, toutes les bases souris vont être safe maintenant. Parce que même si je mets un jeton dessus, je ne pourrais pas faire une révolte parce que je n'ai plus de base pour faire une révolte. Il n'a qu'une seule base orange. Et toi, tu étais en train de te demander déjà à ce stade de la partie s'il pouvait faire des points sur lui-même en se dirant lui-même ses jetons. Parce qu'il n'a pas un point de victoire par jetons. Non, non, non. Ce mec est tordu. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. On en est déjà là. Non, non, non. Ce n'était pas ça. Là, c'était juste m'en sortir. OK. Bon, bah... Niveau advanced. La partie se termine quand un des joueurs arrive à 30 points de victoire ou si l'un des joueurs a déclenché une carte domination. Et dans ce cas-là, la condition de victoire est indiquée sur la carte. Il n'y a pas de domination déjà dedans. Ça va être complexe, mais on va essayer. Je vais essayer un truc. Bon, on verra bien. J'ai rajouté deux cartes ici. Une bleue, du coup. Je perdrai un point de victoire supplémentaire quand je vais me faire péter la gueule dans pas très longtemps. Du coup, il me reste... J'ai posé mes deux cartes. J'ai encore des perchoirs. Je fais mes fabrications si j'en ai envie. Tu sais que si tu le veux, tu peux n'en poser qu'une. Ouais, ouais, mais tant pis. D'accord, d'accord. C'est la merde, mais tant pis. Vas-y. Donc, je fais pop, du coup, un mec ici. Enfin, j'ai... Un jaune ici obligatoire. Donc là, il fait son décret. Un jaune obligatoire. Il doit commencer par les recrutements. Et l'autre où tu veux. Je mets un bleu aussi ici. Je fais mon déplacement bleu ici. Ouais, ton déplacement rouge. Je fais mon déplacement... Je peux laisser zéro mec ou pas ? Oui, tu peux laisser zéro mec. Ok, on va pas le fermer. Donc, je fais mon déplacement bleu et puis mon déplacement rouge. Et après, je fais ma construction orange ici. Un perchoir ici. Et je fais ma construction bleu ici. C'est ok ou pas ? Oui, oui, ça marche. C'est complètement bon mec. Alors, je tiens à te dire, je ne t'attaque pas. Tu n'as pas de décret. Je n'ai même pas de combat, frérot. Pas encore. Je suis frérot, je suis frérot. Je te jure. Là, il te fait croire. Je t'attaque pas. Je t'attaque pas. Je t'attaque à l'œil. Pour être sincère, dans les jeux, je n'attaque jamais en premier. C'est quand on fait un coup de pute. Après, je mets tout sur le maquillage. Parce que ma strade, c'est que je n'attaque personne. Comme ça, ça dissuade un peu. Moi, je suis un planqué. Je suis dans ma bulle. Par contre, vu que tu es venu ici, tu me dois quand même quelque chose. Oui, voici la carte. Attends, ça correspond à la couleur ? Oui. Parfait. Le mec a tout calculé. Je suis un pote. Ok, pas de soucis. On a dit la strade greedy, il va prendre 4 points. Et il va gagner 4 points de victoire ici, Sky. Il passe premier ! Du coup, je pioche 2 cartes. C'est pour te les donner. C'est un très bon start. Vérité, je ne t'attaque pas. Je te promets que je n'attaque pas. Je préfère que tu ailles là et que tu me donnes une carte, que tu ailles là et que tu ne me donnes pas de carte. On est pote. En deux parties. J'aime beaucoup ta mante. Merci. Ça n'a rien à voir avec cette émission. On y va ! J'aime beaucoup ta femme. J'aime beaucoup ta femme. Est-ce qu'on peut avoir la crème de soucis ? J'aime beaucoup ta femme. C'est vrai. Elle tourne aussi beaucoup. Alors, du coup, on va choisir une action peut-être. On va commencer par poser du coup du bois sur mes Ciri. Il se trouve que j'en ai deux. Ensuite, on va fabriquer. Est-ce que je pourrais fabriquer des trucs ? Je vais commencer par ne pas le faire. Ensuite, je vais faire trois actions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Réfléchis, Max. Essayez de ne pas trop faire de la chiasse. Ce serait pas mal. On va fabriquer une Ciri dans un premier temps. On va faire un recrutement dans un second temps. Pour ça, on va faire je plais. Je plais. Voilà. Pardon. Je vous les allonge. Voilà. Et ensuite, on va terminer dans un troisième temps avec… Il n'a pas attaqué Sky. Du coup, je n'ai pas envie de lui mettre la sauce. Je n'attaque pas. Crois-moi, je n'attaquerai pas. De toute façon, je ne peux même pas attaquer. Je comprends. Écoute, je vais faire un déplacement. Si je croyais que tu allais dire, écoute, je comprends, je vais t'attaquer. Écoute, je comprends. Je vais tout te mettre dans la gueule. Non, non. Je vais me faire un déplacement. C'est possible. Dès qu'un joueur a 30 points de victoire. Oui. Et… Ah putain, il va me casser les couilles l'autre con. Oh ! Avec tout l'amour que j'ai pour toi, tu vas me casser les couilles. C'est pas grave. Je vais me déplacer ici. Du coup, il me faut une carte rouge. Ah oui, attends. Si je viens ici… Ok, je vais me déplacer ici. Voilà. Et ensuite, je vais griller une carte bleue. Donc la domination est désormais accessible. Je vais griller une carte bleue pour t'attaquer. Parce que la carte domination, on ne les met pas dans la défense du jeu. On les met de côté pour qu'elle soit disponible et pour la récupérer pour un autre joueur, si tu veux changer d'objectif de partie. Quand c'est ton tour de jeu, tu peux échanger une carte de la même couleur dans ta main contre celle-là et puis la jouer. Ensuite, tu la poses devant toi et elle fait son effet. C'est spécifique aux cartes domination. C'est pour qu'on puisse les jouer. Tu n'es pas obligé de les piocher. Tu peux aussi les récupérer si quelqu'un ne les a pas joués. J'ai donc gagné 3 points de victoire en tout. Ton bâtiment plus mon bâtiment. Donc là, tu es là. Un, deux, trois. Est-ce que tu as une carte lapin ou une carte bleue à me donner par hasard ? Merci. C'est la fin de mon tour puisque j'ai fait 4 actions grâce à ma carte bleue. C'est le crépuscule. Je vais piocher une carte fin de tour. Ok, c'est parti pour moi. Je rafraîchis mes objets. J'ai mon mouvement gratuit. Je ne l'utilise pas puisque je vais rester là. Je fais un petit coup de torche pour... Je vais gagner un point de victoire au passage pour récupérer l'objet qui est ici. J'enlève le jeton de ruine. Tu sais qu'on pourrait très bien s'entendre dans les tours à venir. Si tu vois ce que je veux dire. Je ne peux pas t'en dire beaucoup plus, mais je pense que ce serait un très bon plan pour toi de devenir pote avec moi. Ça m'aurait arrangé que tu sois dernier. J'aurais pu. Non mais la partie n'est pas finie. Mon personnage gagne beaucoup de points de victoire au début et après il ralentit un peu quand il ne peut plus construire. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on a un play à faire. Il y a un point de ré qui pour moi n'est pas clair. On peut le valider maintenant. Je ne sais pas si j'ai le droit d'utiliser la carte de domination. Je ne sais pas si je peux l'utiliser. La domination normalement on peut l'utiliser que si on a minimum 10 points de victoire. Je pense que c'est pareil pour moi, mais ça n'est pas précisé dans le vagabond. La règle du vagabond est que je crame une carte de domination pour m'allier à quelqu'un qui est dernier. Mais je pense que si vous êtes d'accord, je ne peux pas l'activer tant que je n'ai pas 10 points de victoire minimum de mon côté. Ça me semble bien, ça va permettre de faire un début de game. Que je sois obligé de jouer et pas de dire là je m'allie directement à quelqu'un et je scripte ma partie maintenant. Ouais, faisons ça. Ok. Je ne vais pas faire ça. Du coup. Sky. J'ai dit ça, on le sent peut-être me donner des cartes. Comme ça tu prends des points de victoire. C'est pas bon ça. Et je t'ai dit, moi je suis un pote et je ne t'attaquerai même pas toi parce que je ne sais même pas vraiment ce que tu peux faire. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Je vais faire un déplacement ici. Je suis un pote. Je vais faire un déplacement ici et je ne vais rien faire de plus. J'espérais choper mon marteau dans les premiers items, mais comme à chaque partie du vagabond, je ne le chope qu'en dernier item. Du coup je ne peux rien fabriquer. Je suis un vagabond qui dort sous les ponts. J'ai terminé mon tour. Je vais piocher deux cartes et je vais devoir en défausser deux. Je vais défausser ça. Je vais défausser... En vrai, j'adore la mécanique de ma race. C'est vraiment trop cool. Je vais répondre au chat, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a des emplacements pour des personnages sur les plateaux. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs personnages. Oui, pour les plateaux qui ont un emplacement personnage, du coup, ont plusieurs choix de personnages. Ce qui fait que même quand tu vas jouer plusieurs fois le même personnage, tu vas pouvoir changer un petit peu le déroulé de ta game en fonction du perso que tu prends. Sachant que le vagabond, il faut qu'il choisisse au début, il le garde toute la game. Sky, il va en choisir un au début, mais dès qu'il va y avoir une crise, il va pouvoir le changer. Mali, lui, il a un emplacement, mais c'est pour ses partisans, ce n'est pas pour son personnage. Ça ne va pas lui changer grand-chose. C'est à moi et je ne peux pas faire de révolte actuellement. Donc, ce que je vais faire, je vais gagner de la sympathie rouge dans un coin rouge ici. Yes. Donc ça, elle part ici. Du coup, je gagne un point de victoire. Ensuite, lors de mon jour, est-ce que je veux fabriquer ? Est-ce que je veux fabriquer ? Je vais faire grand-chose en vrai. Je vais tout placer. yes je fais ça ensuite au niveau du crépuscule officier je vais recruter un pion en plus et du coup je pioche deux cartes et mon tour est fini désolé il n'y a pas de problème qui est ce qu'il a pour ça qu'est ce qu'il a tu rajouté mon homme c'est dans un point de vue belliqueux ou juste pour avoir la la domination qui fait que je pourrais me déplacer là actuellement mais deux je pourrais pas les déplacer vu que ta ta race fait que tu es en domination sur moi après ma domination tu veux aller où écoute ça c'est je verrai dans un temps deux quand la partie aurait évolué non je sais pas en fait c'est juste que là pour l'instant je pourrais recruter que ici vu que j'ai qu'une base tu veux pas attaquer par là parce que tu as posé un pion non pas forcément en fait moi j'ai pas vraiment besoin d'attaquer là où j'ai un pion si j'ai deux cartes rouges je ferai sauter toute la case donc j'ai pas besoin d'attaquer sur des cases où il y a des pions c'est vrai c'est vrai je te laisse jouer je veux dire à toutes les infos en ta possession maintenant je te laisse faire ton choix bon par contre je vais mettre la pression à personne mais sky gagnent quatre points de victoire par tour là ouais mais non mais je vais en perdre un milliard j'ai remis une carte bleue j'ai pas de quatre points donc t'inquiète pas que tu crains pas grand chose putain j'ai fait une partie hier avec un mec qui jouait ta race il a mis que des cartes bleues il est en mode c'est trop bien parce que comme ça je peux tout faire j'étais en mode ouais j'avoue ok c'est trop à du coup un moment il n'avait plus de soldats à recruter crise et là et là la douleur fut immense pour ça que je pense dans ce cas là il a fait un 13 in to 2 dans ce cas là il faut aller chez mali il faut se suicider en moi il faut suicider tu tapes tu s'empaler sur le verre il jouait le de recrutement par recrutement il avait deux recrutement pas oui parce qu'en plus il jouait le personnage comme ça c'était terrible et on n'avait pas de personnages verts on a joué à trois et on a joué bleu orange et les vagabonds intéressant à trois du coup ça fonctionne bien parce que du coup le vagabond n'a pas le droit de faire une une alliance coalition quand on est trois il peut pas faire de coalition parce que sinon ça fait un peu relou je fais ça et d'ailleurs c'est le vagabond qui a gagné hier en l'occurrence la femme et bien joué j'ai fait deux jaunes qu'une bleue en plus et tout va me péter à la gueule ça va être incroyable je fais un déplacement rouge alors je fais d'abord un déplacement bleu en l'occurrence ok ça ça veut dire une carte pour moi rouge ou bleu ah oui du coup forcément ah oui est un pote aurait des dominations c'est pas vraiment des objectifs si j'en ai pas c'est pas grave comment ça va tu pioche là bas je pioche là bas si t'as pas de rouge ou de ou de bleu maximum feed je suis un pote donc tape ni rouge ni bleu j'ai rien je vais juste t'as des cartes t'as pas de cartes sinon j'ai le droit de redonner tes cartes juste pour pas forcément pour voir ce côté juste pour voir ce qu'il y a vraiment ce côté je pioche une carte et du coup tu as tenté la main dans ta main au lieu de la mettre dans des cartes je suis trop con j'ai fait une erreur attend du coup je la je la je la renvoie je la renvoie là bas la carte ou pas la part je suis désolé j'ai fait de jeu de jeu de jeu de jeu bien c'est là ou pas on accepte accepte c'est un débutant un débutant qui est quand même j'ai fait de la merde j'ai fait de la merde moi ce qui est pratique c'est qu'on va pas split un déplacement d'eux en deux jamais un déplacement non mais tu peux faire deux déplacements ouais ça merde j'ai fini je suis désolé j'ai réfléchi l'exemple de fonctionnement de ta race de nous montrer à quel point cette erreur va te coûter cher en tout cas c'est didactique la même la même en déplacement c'est ok tu peux déplacer rouges et après tu as des simples déplacements bleus donc le bleu c'est n'importe où mais t'es pas obligé de faire dans cet ordre là aussi il peut faire d'abord le bleu puis le rouge ou le rouge puis le bleu mais il faut que tu effaces tous mais peu importe l'ordre du coup j'ai pas le choix je vais faire ça j'ai pas le choix vu vu que j'ai fait une connerie mais c'est pas grave ça et ça donne rien du coup non j'ai pas le choix sinon j'explose donc là tu as tout mis déjà j'ai fait deux jaunes ici deux bleus déplacement rouge déplacement bleu il est tellement chaud non pas du tout ma strat de base était moins mauvaise mais 5 points de victoire et trois cartes pour sky ouais mais l'explosion dans littéralement quinze heures prochain tour je suis forcément mort 1 2 3 ça a pris tes points j'ai pris mes points en fait oui en l'état c'est ça qu'il va falloir qu'on fume il y a un moment donné si on te pète des bâtiments si on te pète des bâtiments on te tue pas forcément c'est ça le truc on te laisse des opportunités de reconstruire en fait là la meilleure option ce serait d'arriver à lui prendre les deux cases jaunes pour que sur ces deux recrutements jaunes il puisse pas les jouer qui puisse pas jouer le reste de son tour en vrai même pas de façon je peux je peux pas construire oui si en fait si on te laisse aller si on te laisse toutes les plats donc dans ce cas là te laisse tes perchoirs on te les enlève pas puisqu'il faut que tu puisses pas les construire ça veut dire qu'on te laisse refaire un max de points à la fin de tour parce que tu fais toujours tes points je perds 4 points mais tu fais tout ça tu pourras d'abord faire tes quatre recrutements été de déplacement donc à 4 points de plus sur la table tous tes perchoirs sur la table tu perdras 4 points pour en gagner 5 parce que la crise ne t'enlève pas tes perchoirs donc tu vas quand même gagner masse points donc idéalement il faudrait quand même sur la case jaune et sur la case sur les deux cases jaunes en fait c'est le seul moyen je comprends bien il veut t'influencer juste pour que tu me fais je vais d'abord mettre de la manipulation de bois j'avais sûrement oublié de le payer tout à l'heure sûrement oublié un bois deux mois trois bois ouais j'ai pas payé le bois tout à l'heure j'oublie tout le temps ok donc j'ai trois bois pas se détruire un perchoir est ce que je fabrique il n'y a aucun moyen de péter son propre perchoir non non et mali je suis un pote non 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 c'est que ce serait bien que moi je peux pas lui péter une case on est les meilleurs potes ou pas ok c'est super cas c'est mes perchoir ça me dérange pas mais s'il faut casser les deux jeunes en fait avec mali arrive à casser celui du bout et que max arrive à casser celui-là si on le casse les jaunes tu peux pas recruter en fait manque à c'est qu'un seul et c'est bon non non tu pourras recruter à fond sur l'autre tu pourras recruter deux fois sur un nous la fais pas j'aurais voulu t'aider mais je peux pas mais le prochain tour oui non mais non mais vraiment je me suis fait troll je te dirai pourquoi après ok pas de fabrication on va faire trois actions mesdames et messieurs si vous le voulez bien nous avons commencé par faire et bien des bâtiments alors attend je peux faire ça ça ok ce cas il est trop bien énorme et gros je suis forcément mort j'ai l'arrivée j'explose je suis vraiment sérieux quand je dis que c'est à ce tour ci qu'il faut faire quelque chose sinon il va prendre beaucoup d'avancé mais après mais le problème c'est que moi si ça va me mettre beaucoup en retard si tu fais de l'attaque là bas et que tu fais les gens deux actions d'attaque oui c'est sûr ça va je compte sur vous les gars je compte sur vous parce que parce que moi ça me met trop 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 en retard je compte sur vous mec ça met trop je suis sur la défense aussi je peux pas que c'est que mali aussi va falloir qu'il fasse le mot si si vous êtes raccord non mais ça sert à rien que je n'en peux pas être qu'un jaune et si tu préfères mais si lui qu'un c'est un jaune mais il a dit je compte sur vous mais moi j'ai pas là j'ai pas le failure power encore un tu préfères quoi un marteau et une arbalète à marteau et marteau et dans le feed dans le feed i need to craft ok je prends pas compte de son pouvoir le game bro je vais enlever cette carte là du coup ça va me donner un bois supplémentaire il est pas qu'on fait le marteau mais du coup pour quatre bois là j'ai fait première action sur ménage deuxième et troisième action construction et je vais faire du coup un atelier et un recruteur que je vais faire du coup aux seuls endroits où je peux les faire à savoir ici j'ai du coin noué à l'atelier un nouveau recruteur t'as marqué quatre points de victoire je gagne quatre points de victoire je ne peux pas recruter car je n'ai plus d'action chez sur moi et toute ma famille et je vais piocher deux cartes fin de tour des enfoirés qui joue macro game et moi je vais devoir m'allier avec le dernier très bien je récupère mes petits items première action déplacement gratuit je m'en fiche je vais gagner un point de victoire s'il te plaît mali je fouille je récupère enfin le marteau où dame mauvaise nouvelle ensuite je vais me déplacer avec ma petite botte hop on libère la case je vais aller là le marteau va un peu lui permettre de pouvoir attaquer je vais donc faire un coup de marteau pour fabriquer ou de fabriquer pour fabriquer cette carte avec lui tu as pas de quêtes j'ai des quêtes donc je fabrique cette carte aussi qui me coûte mon marteau pour fabriquer du orange et je suis sur la case orange du coup je gagne la cafetière qui est ici et qui va venir rejoindre up son emplacement et deux points de victoire deux points de victoire 1 2 tu passes à 7 voilà et je pourrais rafraîchir cinq objets par tour du coup donc c'est vachement mieux et je vais continuer mon tour je vais aller fait confiance des caméras je vais faire un déplacement et je vais aller dans le jaune ici et je vais utiliser mon épée non pas pour me battre mais pour faire un coup d'aide hop et je vais aussi utiliser mon sac pour faire un coup d'aide dont je vais faire deux aides d'affilé ça sent ça sent bon pour moi ça et je vais donner deux cartes à maxildan de la couleur jaune à moi tu es obligé de le dire la couleur il faut que ça corresponde à la couleur de la il me semble qu'il faut que ça corresponde à la couleur de la case et on peut devenir pote si c'est ça donnez une carte de la couleur de votre clairière à un joueur présent et ben il n'y a pas de problème merci de le jaune on peut devenir pote si tu veux et du coup je passe dans ma deuxième case je me rapproche de la lion je marque deux points de victoire s'il te plaît mali en fait c'était beaucoup plus rentable pour lui d'être pote avec moi donc je comprends et voilà j'arrive à la fin de mon tour je pioche deux cartes n'est pas besoin de me défausser cette fois ci et j'ai terminé je vais te mettre méga bien ok c'est à moi du coup euh moi 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 je vais commencer par une révolte révolte bah non je peux pas en fait je suis con ah j'ai mal cherché mon truc ok j'étais sûr d'avoir une bleue ok et bien non je peux pas révolte donc je vais gagner de la sympathie tout simplement question pour un pote on peut attaquer une fois tu m'attaquais plusieurs fois du moment que tu as le nombre d'actions correspondantes du coup en utilisant deux jaunes parce que maintenant je suis arrivé à un moment où ça me coûtait deux je vais poser deux jetons de sympathie donc un premier jaune ici et un deuxième souris ici je peux pas le poser ici parce que vu qu'il ya plus de trois soldats ça me coûterait un de plus une carte de plus et tu marques trois points de victoire du coup c'est ça je marque trois points de victoire on est sur le 1 2 3 ok ensuite fabrication question tuer des chatons ça sert à rien tuer les guerriers en eux mêmes ça te rapporte pas de points de victoire non à d'autres intérêts alors c'est pas des chatons c'est des souris si tu pensais à ceux de Mali je dépense je fais une mobilisation à l'entraînement pardon je dépense une carte de la couleur d'une base construite pour placer un guerrier dans la case officier donc souris parce que j'ai une base souris ici et je mets cette carte dans mes partisans crépuscule opération militaire je vais lancer un combat ici vous mettre la pression messieurs mais on va être obligé d'accélérer de rites on n'aura pas le temps tu m'attaques du coup aussi ouais 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 tu as une carte embuscade soit bleu soit souris est-ce qu'il ya marqué en combat ça compte ou pas ça ça compte pas alors ça c'est une carte faut que tu aies posé devant toi pour que tu puisses jouer son effet d'abord que tu la construise tu peux me péter le cul donc je fais 3-0 question d'ailleurs les trucs que je construis ils restent quand je fais mon déclin quand je fais ma crise oui 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 il reste non tout reste mais les bâtiments que j'ai construisent sur les côtés ouais ouais ça reste ok du coup 3-0 je perds aucune unité toi tu perds tes deux unités là plus le perchoir alors tu lui avais laissé la possibilité de jouer une embuscade ouais ouais je le dis il m'a dit qu'il n'avait pas cool cool donc on la remet là ça me fait un point de victoire donc ça j'ai un officiel ça m'a coûté une action et je note j'étais un pote j'avais pas attaqué la deuxième action ça va être de déplacer une unité ici cool non mais mec faut jouer aussi il faut pvp quoi du coup je pioche deux cartes et c'est la fin de mon tour là effectivement skype pourra pas finir son tour en entier par défaut oui il est vrai ah si il pourrait remarque il pourrait déclencher un combat pour se suicider un bâtiment quelque part contre quelqu'un pour le reproduire après je peux perdre un bâtiment ? ah bah oui si en combat tu affrontes quelqu'un qui a plus unité que toi et que lui il gagne le combat et qu'il te fait suffisamment de pertes c'est un peu tordu mais imaginons je fais un combat contre lui il me fait deux pour que tu déclenches en combat il faut que tu aies une armée oui mais imagine j'envoie un péon oui je fais deux il prend la valeur maximum il a un 1 chacun mais lui il y aura jamais il peut pas parce qu'il peut faire qu'un de dégâts c'est ça c'est relou l'abus des règles et des limites peut-être qu'une des solutions ah si j'allais dire t'en enlève deux ah il faut que tu construis sur du orange ouais c'est ça t'en enlève deux et t'attaques là et t'espères que je vais pas faire deux quoi parce que si je fais un en sa riposte je suis déçu quoi et surtout faut que tu fasses deux sur ton plus petit dé parce qu'autant contre Mali tu lui donnes automatiquement le dé le plus fort alors que c'est toi qui attaque même pas parce qu'après faut que j'ai encore un mec pour pouvoir construire l'endroit où je perds mon perchois donc c'est marrant en fait si je perds la zone c'est que j'ai plus rien quand même ouais effectivement donc j'allais dans le fion quand même on était allé trop loin là on avait dépassé les limites du possible ok parce qu'il se fait tabasser sur une case mais ensuite il a plus les déplacements vu que c'est avant il peut pas y être pour construire yes du coup je vais construire ces deux trucs question les construire et les utiliser ça coûte qu'il se place avant et qu'il se suicide on est d'accord que quand tu les construis c'est le coût pour les constructions ou c'est le coût aussi pour la construction et l'activation ? non juste construction d'accord donc là t'as les quatre perchoirs différents c'est bon t'as deux rouges un orange un jaune je ne crois pas que j'ai deux rouges maintenant il m'a enlevé un je crois rouge t'as deux non c'est bon tu me l'as pas envoyé donc ouais c'est bon donc voilà juste pour savoir ce que ça fait alors en combat défausser cette carte pour ignorer les pertes subies au dé c'est en combat subi et fait ou c'est que quand moi je les engage et là une fois par jour vous pouvez retirer un de vos guerriers pour piocher une carte voilà ok ça va être l'heure du décret c'est ça ? là c'est le chichi là il faut que je fasse un choix vas-y je te laisse réfléchir un petit peu à ce que tu vas faire pour ton décret parce que comme ça je peux vous dire un truc il y a un code promo qui est disponible il faut savoir que moi les jeux me sont fournis par Magic Bazaar bon là en l'occurrence c'est toi mais ouais j'ai fait un petit partenariat avec Magic Bazaar c'est à dire qu'en gros eux ils m'aident à obtenir le jeu un petit peu plus rapidement et facilement et vous en échange et bien si vous utilisez le code le stream sur Magic Bazaar et bien et que dans votre panier il y a le jeu qu'on présente aujourd'hui et bien vous avez 10% je crois de réduction ce qui est plutôt sympathique donc voilà faites-vous plaisir si vous voulez acheter vos jeux de société allez chez Magic Bazaar mettez le code je crois que c'est le stream 2019 le code je vais pas dire de bêtises de toute façon je crois que c'est le stream 2019 le code et s'il y a un doute le code sera dans la description de la vidéo YouTube voilà très bien bien joué à toi Max Hildan bon vas-y je... voilà c'est toi qui m'as attaqué au final non mais tu peux te défendre hein t'autorise y'a pas de pitié dans le jeu très bien euh... je vais rajouter cette carte là du coup bon avant ce truc là ouais ouais tant qu'à y être overprod un peu vas-y voilà je... quitte à... non mais c'est l'intention quitte à clanser avant de croiser autant faire les mecs clairement foutu donc encore un de ces joueurs qui wind jusqu'à la fin de la partie alors qu'il est largement devant je décale on procède ça est-ce que t'as une carte souris ou une carte... ah non du coup je l'ai posée justement pour pas te la filer qui est presque bien dans sa partie vous allez tout le temps en mode hein mais là je suis pas si bien que ça je pense que j'ai perdu et tout et puis à la fin il nous a enculé on va faire un déplacement rouge obligatoirement donc je vais faire celui-là la technique du mauvais cheval ok et euh... et je vais construire du coup ici avant de mourir et malheureusement bah... ça pète je pars en déroute une petite révolution je pars en déroute donc tu perds un point de victoire par carte bleue que j'avais dans ton décret donc tu fais moins 4 mais comme tu fais plus 5 je fais plus 1 quoi voilà ça ça va je perds toutes mes cartes sauf mes visières ça va que tu replaceras en fonction du nouveau dirigeant qui t'impose ton placement de base ok tu vas changer de dirigeant là j'enlève toutes ces cartes là elles passent en défausse le dirigeant tu le mets de côté lui ça dégage on prend un des 3 autres choix d'accord et quand même 4 Sky c'est un mec qui va en déroute et tu pioches 1, 2, 3 cartes du coup euh... tu les as déjà piochés ? j'en ai 0 j'en ai 3 du coup là tu viens de piocher 2 cartes là j'ai rien c'est des visières donc 3 cartes et voilà bah... ce cas il est quand même fort c'est quand même le mec il est en déroute et il gagne des points de victoire c'est normal il est quand même assez chaud c'est sa première partie il a déjà tout posé quoi ouais ouais je vous ai dit ne vous inquiétez pas il va comprendre très vite moi je lui ai dit je te donne un dirigeant macro game il joue macro et pas de soucis il a pas mis une carte de combat alors qu'il a une race super agressive je suis un super pot non mais j'avoue en plus je lui ai dit t'as une race qui est faite pour sacrifier des mecs il s'en bat les couilles pour l'instant il a raison du coup ouais ça paye ça paye ça paye écoute c'est à mon tour de jeu j'ai posé du coup des petits morceaux de bois sur des siri oui bah ça va la marquise la marquise je suis pas très combattant non plus moi je suis défenseur c'est juste que moi pour le peu de games que je fais je pense parce qu'on a fait un setup aléatoire je pense que la marquise a normalement une forte tendance à devoir jouer ses pions de recrutement vers l'avant pour avoir ses troupes plus proches des potentialités de combat vu qu'elle a très peu d'actions pour jouer plutôt que de les mettre vers l'arrière mais au début je t'ai mis un plan de recrutement je t'ai mis un plan de recrutement là-bas au début peut-être qu'en réfléchissant si ça avait été je l'aurais mis ici tu vois pour être plus proche c'est pas grave moi j'ai bien aimé le move tour 1 qu'il a fait quand il a mis 2-2 un truc comme ça et ce qui fait que le gars s'il venait avec son héros souvent tu fais un déplacement tu construis un déplacement tu construis avec une unité et là du coup ça bloquait les possibilités en plus ça exploite bien le pouvoir de domination il a oublié d'être con on peut le dire bon c'est juste que la domination c'est mon métier bon j'ai 3 bois qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 3 bois en même temps peut-être que toi tu aurais dû mettre un pion si tu pouvais vers vers directement sur ses positions de départ plutôt que de te mettre sur des endroits où il n'y avait personne je sais pas ouais les gars tranquille je suis toujours par la merde en vrai je suis pas mal je vais pas mentir surtout qu'il avait pas de carte de combat donc il pouvait pas les enlever ça l'oblige à mettre des cartes en combat et euh avec 3 bois je vais poser un recruteur que j'ai mis euh 3 points de victoire là-bas ouais plus 3 pour Max Hildan 1, 2, 3 il y voit une pas mais il est quand même devant ensuite what the fuck j'ai réfléchi là j'ai pas commencé là j'ai pas commencé mais d'accord j'ai 3 actions peut-être plus ok on est d'accord que prendre la domination c'est pas une action ? je le fais pendant mon jeu mais c'est pas une action et par contre pour la prendre faut que tu donnes une carte de la même couleur et faut que tu lâches une carte que tu dépostes une carte de la même couleur pour la prendre et pour la jouer c'est pas une carte bleue ? ouais ah ça limite les actions du coup bon bah je voulais finir la game à l'heure mais ça va être un peu plus compliqué que prévu bon mais il me reste 10 minutes 10 minutes il reste ? et je dois partir un peu en avance lui il doit partir un petit peu avant la fin de l'émission donc on va débriefer un peu c'est pas grave le vagabond peut disparaître du plateau c'est moins impactant mais tu étais bien parti c'est relou je vais faire un ou deux coups de pute avant de partir moi je vais pouvoir jouer plus vite là bon bah je vais me manier le cul du coup euh et bien ne pouvant pas faire ce que je voulais faire très bien euh je vais tout simplement faire un recrutement allez du coup vous faites chier on va faire un recrutement oh putain j'en ai tellement quel plaisir ok on va faire un recrutement ensuite on va pardon ensuite on va on va on va on va on va faire un combat ici pour te voilà donc dégage psst ah du coup on lance pas de dés hein bah non ça a rien t'as pas de t'as pas de soldats du coup je vais te donner euh ça merci ah merde j'ai oublié de fabriquer j'aurais pu ah ouais je le fais je t'avais dit que je le ferais oui voilà je prends deux points de victoire oui euh attends est-ce que je peux le faire est-ce que je peux le faire est-ce que je peux le faire un petit peu j'ai pas le faire j'ai pas le droit j'ai pas le droit parce que j'ai pas fait de j'ai pas fait d'enclubs il a pas d'enclubs dans l'éclairage rouge il sert à rien par contre si tu veux je peux te faire un sac déjà ça te pris non mais du coup je prends un point de victoire seulement euh hop ah je suis désolé écoute frère moi je me suis un c'est il me propose un marteau un truc viril là et maintenant il me file un sac à main quoi je te plus tard euh et ensuite il me reste quoi une action c'est ça non ? j'ai construit j'ai recruté attaqué et j'ai attaqué bah c'est bon tu as marqué un point pour ça ? du coup je prends un point de victoire et il faut que je te donne une carte c'est ça ? tu m'as déjà donné un ? un petit point de victoire pour t'avoir bien j'en ai déjà ajouté un mais c'est celui-là c'est celui-là j'ai pas mis sur celui-là et les trois points de victoire là que j'ai eu là tu les as mis ou pas ? c'est bon c'est bon ça c'est avec les amis je te les ai demandé et bah écoute un tour allez-y ok bon hop là on refresh je voulais essayer de rouler la cafetière j'avoue que là pour aller te chercher après c'était compliqué je fais mon mouvement allez j'étais en mode vas-y je mets 12 mecs là, 12 mecs là-bas et puis enjoy pour tout buter quoi je fais mon mouvement gratuit ici avec ce mouvement gratuit ensuite je vais commencer mes actions je vais commencer par aider Max Hildan je vais l'aider avec trois cartes rouges puisque nous sommes sur du rouge confirme il y a trois cartes rouges vous êtes bien bonne ça tombe pile je pique le sac qui vient ici du coup je franchis ma dernière étape nous sommes maintenant alliés je gagne deux points de victoire s'il te plaît Mali 1, 2, 11 je vais du coup maintenant à chaque fois que je t'aide je gagne deux points de victoire ça coûte combien d'aider pour moi une carte ? une même ? alors déjà il faut que j'aide trois fois donc ça me coûte trois pions attends excuse-moi il faut quand même que je fasse mon truc je vais pas vous mytho il m'a mis bien il m'a mis bien il m'a mis bien il y a une alliance ici il m'a mis je vais aider comme ça super bien ok maintenant je vais aider Max Hildan une fois de plus dans le rouge ok tu lui as deux points pour gagner deux points de victoire 1, 2, hop il m'a filé tout son jeu comme ça il va se casser après je prends ma botte ici je prends ma botte ici couchez ma botte Monseigneur c'est ça je prends ma botte ici et je retourne ici et là je vais utiliser mon petit pouvoir de miséreux pour une fois histoire de rigoler je vais utiliser ma torche et je vais initier un combat dans la clairière où je suis et je choisis l'attaquant et le défenseur puis je choisis les pièces à retirer donc tu seras l'attaquant d'accord voilà Skyheart sera le défenseur donc le droit de lancer les dés sous ma gouverne tu vas faire 0-0 1-0 voilà t'as tué un pion merci à toi ouais mais au moins il y a rien du tout tu lui permets de pouvoir recruter plus souvent c'est cool voilà fin de tour c'était pas un très bon jeu de dés j'en suis désolé je piège deux cartes du coup c'est à moi attends 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 il a la chouette tu vois ça veut dire en attaquant il attaque pas ok euh du coup je suis pas rien bas je vais utiliser deux lapins pour gagner de la sympathie et marquer deux points hop euh je vais mettre je vais mettre ici euh donc ça c'est dead ensuite avec mes partisans restants est-ce que je peux faire quelque chose ? non fabrication un 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 avec ça c'est il sait j'en ai fait ça en début de partie je vois passer Je place une carte dans mes partisans, et du coup, je passe au crépuscule, opération militaire. J'ai deux opérations, et du coup, je vais faire un déplacement ici, ça me fait une action, et je le turn en sympathie pour ma deuxième action, donc je marque deux points de victoire qui vont se mettre ici, et je pioche deux cartes, et du coup, mon tour est fini. J'ai pris la chouette, c'est en attaquant ce combat, infliger une perte additionnelle. Malheureusement, il y a un joueur à ma droite qui a été très bellicule envers moi, je n'ai pas apprécié. Je pose une carte hibou pour deux loups. En attaquant, infliger également une perte additionnelle, le défenseur gagne un point de victoire. Pardon ? Il fait déjà deux pertes additionnelles. Je pose aussi un petit lapin qui me permet de faire un déplacement et gagner un point de victoire, quand je l'utiliserai. C'est au moment où tu le joues, tu produis la botte, tu la mets dans tes objets machin chouette, tu rends la carte à la défaussée et tu gagnes un point de victoire. Ah oui, je suis trop con. Et c'est un équipement ? Il est là. Fabriquer des équipements vous rapporte seulement un point de victoire. Il y en a qui rapportent plus de points de victoire sur les cartes, mais toi, tu ne peux pas marquer plus d'un point de victoire. Il y a des cartes qui donnent 3 d'un coup. C'est un petit nerf. Ça roule. Du coup, je suis là et je fais un recrutement sur un roux, je fais un recrutement ici, je fais un déplacement. Ensuite, je vais faire un déplacement. Tu ne voulais pas te dépasser là ou là et attaquer là ou là ? Non, ça va. Et je vais attaquer là, du coup, évidemment, avec mes quelques potes. Ça fait 0. Et plus de dégâts, du coup. Ouais, mais tu as le plus petit dé. Super. Donc tu fais 3. Oh non ! Ça fait 3. Non, je suis dégoûté. Je voulais faire au moins deux pour pouvoir... Les deux sautent. Et ici, par contre, tu dois me donner une carte. Tu n'as pas de carte ? Non, justement. Mais à chaque fois, ils utilisent toutes ces cartes ! Mali, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de laisser plutôt ce pion-là, de perdre ta base, mais de pouvoir révolter dessus au prochain tour ? J'en sais rien. Non, ça ne vaut pas le coup, malheureusement. C'est chaud pour sa race quand même. Je pose la question. Du coup, celui-là, il revient là. David, il n'a aucune carte orange ou bleue. Du coup, tu as gagné une carte parce qu'il t'a pété un pion. J'ai gagné un point de victoire. Il n'en est pas en main. Non, il n'a pas de carte en main. Je gagne mes 5 points de victoire de fin de tour. Tu as perdu ton pion, toi ? Quel point ? Tu as perdu un pion, là, dans la baston. Ouais, il l'a enlevé. Bon. Est-ce que tu as fini ? Je vais jouer très vite pour que tu fasses un dernier tour. Allez. Ça te va ? Tu peux tenter. Par contre, c'est vraiment le dernier. Ouais, c'est vraiment le dernier. Du coup, je vais fabriquer du bois. J'enlève un pion et je pioche une carte. C'est dans le jour. C'est la fin de résolution du décret. Ouais, ça change pas. C'est dans le jour. À la fin du combat, c'est possible. On a envie de te carotter, c'est trop tard. Prends ta carte ! Quel énorme culé ! Et aussi, je prends mes 3 cartes de fin. Un, deux, tiens, donnez ça. Qu'est-ce que tu fais pour utiliser toutes tes cartes à chaque fois ? Moi, c'est facile en vrai. Comme je peux les poser, je peux poser les décrets. En vrai, moi, je peux vraiment dégueuler. Ok, je fais un déplacement. Je déplace... Quoi ? C'est trop fort ! Je déplace 3 mecs. Je vais ici, juste en passant là. Du coup, j'ai une taxe, c'est là aussi. Ouais. Ouais, je m'en bats les couilles. Tiens, prends des cartes. Tiens. Prends ça. Ça fait ça ? Non, juste les deux. Par contre, il y a un truc que j'ai oublié. Je vais le faire maintenant. Je vais fabriquer ça. Pour deux jaunes. J'ai deux trucs jaunes. Du coup, je vais prendre ça. Que tu vas pouvoir potentiellement me prendre. C'est plutôt cool. Et 3 points de victoire pour moi. 3 points de victoire pour Max Hildan. Partie beaucoup trop vite. 1, 2, 3. Ça accélère bien, ouais. Pour 3 bois, je vais fabriquer, du coup, ça. Encore 3 points de victoire. Encore 3 points de victoire. 1, 2, 3, 23. Voilà. Et ensuite, je vais t'attaquer, ici. Moi ? Bah ouais, parce que tu vas tout faire péter, c'est chiant, en fait. Moi ? Ouais, bah ouais. En fait, tu disais, t'es le plus dangereux. T'as pas besoin de lancer les dés, à moins qu'il ait... Euh... Non, non, non. Allez, hop. Je prends un point de victoire. Faut lui donner une carte. Et du coup, je vais sacrifier une carte bleue. Faut que tu donnes une carte Amalie, d'abord. Ah, tu veux une carte quoi ? Orange ? Orange. J'ai un point de victoire, du coup. Ouais, un point de victoire. Ouais. Alors, je peux... Je peux pas, donc je vais te donner... C'est quoi, toi ? Bleu. Il faut que je me donne du bleu, sinon... Tiens, hop. Merci. Et je vais sacrifier cette carte. C'est pourtant bien cool, mais je vais la sacrifier pour t'attaquer ici. Une action supplémentaire. Parce que du coup, ça me donne une action supplémentaire. Et du coup, je prends un point de victoire supplémentaire. J'ai pas de carte... Ah, si. T'es 1000 points de victoire. Euh... Ok, donc ça j'récupère. Je me suis fait bolo toute la game, quoi. C'est drôle, ça. Super jeu. Achetez rules, les gars. Et c'est... Avec le code promo. Et c'est... Pour moi, une... Fin de tour. Je crois que j'ai tout fait. Je pioche deux cartes. Bon. Feshit, il me manque 5 points de victoire, là. Je pense que dans un tour, c'est fini. Allez, vas-y. C'est ton dernier tour. Qui décide de qui commence ? Il y a de fortes chances que toi... Même si tu restes... Il n'a pas changé grand-chose. Il faut qu'il y a des scénarios. Je réfère mes 5 mouvements. Qui fait le plus haut, etc. Je suis sur une case jaune. Je vais donc aider Max Hildan pour une action. D'abord, j'ai mon mouvement gratuit. Je ne m'en fiche pas. Je vais me mettre là. Sans balance les couilles. Je vais faire mon action d'aide à Max Hildan en lui filant une carte rouge. Maintenant qu'il me rapporte deux points de victoire. Merci, mec. Pour ce faire, je vais faire ça. Il y a deux points de victoire, Mali, s'il te plaît. Du coup, je te pique. Si je te pète ça, je te fais le signe carte ou pas ? Non. Mets-toi bien. Maintenant, je vais cramer ça pour te fuir. D'abord, je me déplace. Je retourne en jaune. Je crame mon autre bot pour te filer une carte jaune pour gagner deux points de victoire. Deux points de victoire, Mali, s'il te plaît. Un, deux. Maintenant, je crame ma torche pour dire que vous allez vous battre ensemble. Et ce sera à l'initiative... Mais attends, tu peux utiliser mes unités toi, en plus ? T'es allié ? Oui, mais il faut que je déclenche un combat pour ça. Ce sera ma dernière action. Pardon. D'abord, je vais déclencher une action de toi contre Skyheart. D'accord. Qui a l'initiative ? Qui est le combat ? C'est Max qui attaque. Super pot. 3-0. Ah ! Il était un peu trop violent. J'espérais un 2-0 pour déclencher moi-même une attaque pour prendre le bâtiment au prochain tour de Skyheart. Je vais juste faire ça pour ne pas perdre les pertes. Ah, c'est parfait. Tu vas le feed ? Il reste qu'un truc ? Il n'y a pas de pertes. Ah, ok. Je déclenche une attaque avec ma petite épée. Hi ! Donne-moi le dé. Et avec un allié, je prends mon allié avec moi. Attends, quoi ? Je prends Maxidon. Tu peux faire 3 dégâts. Moi, je ne peux faire qu'une perte en théorie parce que je n'ai qu'une épée. Avec Maxidon, on peut faire 4 pertes. Bah non, tes dés vont cliquer jusqu'à 3 ? Non mais oui. Vas-y, fils de moi. Voilà. Il pourrait faire. C'est à chier. Donc c'est à chier. Qui prend les dégâts ? Qui prend le dégâts ? Si je décide de prendre le dégâts à la place de Maxidon, je perds mon alliance avec toi. Pour le sport, je vais les prendre de mon côté. Merci, t'es en moi. Je vais prendre un point de dégâts et j'ai une botte qui va passer en endommagé, histoire de dire. Et du coup, c'est un peu un fail. J'ai terminé mon tour, je pioche 2 cartes. Le plan était sexy. Et je vous abandonne parce que je dois y aller. C'est la fin de ton tour et c'est la fin de ta partie ici. On espère que l'un d'entre nous va gagner à la suite. Messieurs. On te laisse aller là où tu dois aller. Donc du coup, Eric, qui est directeur de Millenium, donc allez jeter un oeil évidemment au site. Il y a des tonnes de choses très intéressantes. Puisque maintenant, on nous te guide sur la terre entière. Je te laisse continuer en mon absence, c'est très bien. Tu as été escorsif, tout ça, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Quel homme, quel homme. Salut mec. Bon, on est plus que trois. Parce que voilà, il y a des joueurs qui n'ont pas le temps les gars. Il y a des mecs, ils ont du boulot. Mais du coup, c'est pas grave. Je vais essayer de gagner au prochain tour. Voilà, tout simplement. Je vous le dis direct, vous allez vous calmer. Comment tu fais pour gagner des points ? Je ne veux pas te le dire. Ok. C'est quoi la mécanique en gros ? Toi, tu peux créer des bâtiments ? Il faut que je construise. Là, du coup, tu as construit. Ok. C'est de plus en plus cher de construire. Si on lui pète des bâtiments, ça coûtera un peu moins cher de construire. D'accord. En fait, là, si tu me pètes des bâtiments, c'est normal. Empêchons-le de construire des nouveaux bâtiments en pire. Ouais. C'est compliqué, mais ouais. Du coup, à mon tour, je vais commencer par une révolte. En fait, ça me coûte deux jaunes. En fait, je peux le baiser. Je compte sur toi. Deux jaunes. Donc là, j'ai un joker et un jaune. Revolte ici ? Ouais. Bah, du coup, tu pètes mes bâtiments. Ouais. Cool. T'es sûr ? Ouais, mais moi, il faut que j'ai des soldats. Si je n'ai pas de soldats, moi, je ne peux rien faire. Quand tu pètes des bâtiments, tu repèves des soldats ? Ouais. Oh, quel dommage. J'ai perdu une série et un atelier. Oh, il est fort. Du coup, moi, je prends deux points de victoire. Un, deux. Ensuite... Il va bien de là-bas parce que sinon, il va clairement vouloir construire là-bas à la mort. Ouais, ouais. Du coup, par contre, je mets mon jaune ici. C'est quoi, au point où on en est, je vais enlever ma domination pour récupérer mon mec. Vous pouvez gagner si vous avez une majorité de jaune, les gars, faites-vous-plaise. Je vais faire une autre révolte pour deux rouges. Révolte que je vais faire, du coup, là-bas. Voilà. Alors, juste là, vu que je n'avais pas d'autres jaunes, je prenais un pion, un officier. Vu que je n'ai pas d'autres pions rouges, il me semble, je prends un guerrier, un officier. Ensuite, 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 qu'est-ce que je vais faire ? Je vais devoir reposer des putains de pions. Super. Je vais utiliser deux rouges pour placer un jeton de sympathique qui ne va me rapporter qu'un petit point, malheureusement. Pions que je vais... Ah bah non, ce n'est pas adjacent. Ah si, c'est adjacent. C'est bon, c'est bon. Ici. Ok. Ici. Et avec le jeu, ça s'appelle Root. Bah, c'est écrit là, au bout d'un moment, faites un effort. Je s'appelle Root. Je passe à ma phase de jour. Est-ce que je vais faire de la fabrication ? Je vais faire un entraînement. Je vais faire deux entraînements. Des entraînements. Dépenser une carte de la couleur du... Ah non, je vais en faire. Putain, je ne suis pas en faire. Oh non. Allez, je fais deux entraînements. Oh, c'est dur. Ah, c'est dur. Je fais deux entraînements. Il a un multiple de sa victoire en plus. qui vont me permettre de mettre une carte de la couleur du... Pour passer un gars dans la carte d'officier. Donc ça me fait deux là. Ok. Et ensuite, avec cette carte, je vais juste la construire peut-être. Oui, je vais la construire. Ça, je la construis pour une souris et ça me fait un sac plus un point de victoire. Maintenant qu'on ne peut plus me le voler. Du coup, ça me fait un point de victoire, je passe à 16 et ça me fait un petit sac. Je vais le prendre, même si ça c'est un peu rien. Ok. Maintenant, je passe à mon crépuscule et j'ai beaucoup d'officier. Donc je vais faire beaucoup de points de mouvement, enfin de trucs. Je vais faire... Je vais recruter... 2, 3, 4... Ok. Je recrute deux là. Oh le relou ! Je recrute deux là. Donc là, ça me fait une action. J'ai fait un déplacement ici. Ah ouais, t'es archi chiant mec. J'ai fait une action. J'allais prendre la domination jaune mais là, du coup, non. T'as pas besoin, tu peux gagner. Oui, mais c'était pour faire un truc auquel vous n'attiriez pas. Ok, ok, ok. Eh bah regardez, je m'emballe. J'étais tous mes soldats sur les jaunes et j'étais en bas d'aller, bonne chance. Je fais un déplacement dans la base de Max. Et tu m'attaques ? Et j'attaque. Vas-y, mets-moi tout. Regarde. Une carte à jouer ou pas ? Ah... Mec, s'il te plaît, non. Je vais dire que c'est une embuscade blue ou orange ? Genre... Non, 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 non. Il n'y a pas, il n'y a pas. J'étais pas drôle sinon. Du coup, j'attaque Max ici. 3-1. Je perds 3 mecs, t'en perds 20. Donc, il perd 3 personnages, j'en perds 1. Ah, mais tu peux les ramener ? Bah ouais. Mais je suis con ! Bah ouais. Oh, mais je suis con ! T'as toujours envie de faire ça ? Bah, maintenant que je l'ai fait, on va pas revenir en arrière, non ? Bah ouais, et puis je peux pas les ramener. Ah, tu peux pas les ramener ? Ouais, il a peut-être pas le car, sinon je l'aurais pas dit. Mais non ! Oh la cou... T'as full chat, gros. T'as full chat, mon pote. Pourquoi j'ai 3 là ? Parce que là, je les ai utilisés. Donc, ça, ça va là. Je rattaque au même endroit. Donc... Là, je prends de ses focus, les gars ! 2-1. Donc là, j'en perds 1. Et moi, je perds ça et ça. Et... Alors, attends, par contre, attends. J'ai fait... Ouh, il serait si simple de... Attends. J'ai fait un recrutement. J'ai fait un déplacement. J'ai fait un autre déplacement. J'ai fait 2 attaques. Donc, il me reste qu'une seule action. Je pense que je vais rattaquer ici. Vas-y. Tu veux péter mon donjon ? Ouais. Vas-y, attaque. Euh... J'attaque. Et j'ai forcément un point de plus, vu qu'il n'y a pas d'unité. Donc, voilà. Donc, il y a tout qui va. Bon, il m'a pété ma scierie et mon donjon. Donc, je ne peux plus sauver mes unités, même si je le voulais. Et... Et j'ai plus qu'une production de bois. J'aime autant vous dire que là, c'est compliqué pour moi de gagner. Donc, je ne pourrai pas gagner au prochain tour. Euh... Et du coup... Bah, les dés, je les laisse là. Et du coup, là, vu que j'ai 3 bases, je vais piocher 3 cartes. Plus celle de base. Donc, 4 cartes. Ok. Chapeau, bro. Bien joué. J'ai fait un all-in, même si... Je ne sais pas si c'était plus intelligent. Après, on ne pourra pas finir la partie, de toute façon, parce qu'il est 17h55. Tu vas terminer. On va s'arrêter après. Je vais jouer vite. Vas-y. Je vais piocher une carte du coup en sacrifiant de mes bonhommes. Je vais regarder quelle couleur je récupère. Ok. Euh... Ouais, c'est pas dingue. Je vais créer ce truc-là qui me rapporte un point de victoire et me rapporte un objet. Hop, je passe à 20. C'est moi où il y a plus d'officiers que de soldats. C'est armé par à volo. Juste par contre, je n'ai pas pris les points de victoire qui étaient des objets. Ouais, je suis d'accord. Donc, il y avait quoi ? Il y avait un donjon ? J'avais... Une série ? J'avais quatre mecs, deux bâtiments et un donjon. Donc, trois. Trois points. Ouais. Ok. Un, deux, trois. Moi, je vais finir dernier, s'il n'avait pas joué. C'est pas très grave. Osef. Après, de toute façon, là, on ne pourra pas dire que j'ai gagné parce que j'ai plus de points, parce que ça ne veut rien dire. Là, peut-être que je vais galérer à faire mes cinq derniers points. Je n'ai pas encore joué. En fait, Sky va peut-être me passer... Attends, tu vas gagner ? Je n'ai pas encore joué, on est sur le même tour. Vas-y. Tu vas gagner ? Non. Je ne pense pas, mais... Donc là, je me déplace... De base, il va gagner cinq points de victoire. Donc là, de base, il gagne. Je me déplace avec ça. J'attaque... Je fais un déplacement, je fais un deuxième déplacement. Et j'attaque là et là. Et je fais plus de dégâts. Je te file des cartes. Attends, attends. Je laisse moi check si je n'ai pas pioché une embuscade. Je te file des cartes, moi, par contre. Euh... Tu ne veux pas te défendre ? Ici, si j'avais une embuscade, je pourrais jouer une embuscade et lui faire perdre ses deux. Ce que je veux dire, c'est que là, il fait forcément un dégât. Donc en gros, il va lancer les dés pour savoir si... Là, ça ne sert à rien. Tant que je ne mets pas d'embuscade, ça ne sert à rien que tu lances tes dés. Parce que tu gagnes dans tous les cas. Oui, bien sûr. Mais bon. Mais il te fait un dégât. Un ? Il te fait un dégât dans tous les cas. Euh... Moi, j'ai plus trois. Moi, j'ai plus deux. C'est permanent, ça ? Non, c'est permanent. Non, non. Mais par contre, tu gagnes un point de victoire pour chaque combat. Allez. Toi, tu es vert. Tu gagnes deux points de victoire. Tu peux jeter toutes tes cartes jaunes, rouges et bleues, s'il te plaît. Et je te détruis ça aussi. Parce que du coup, il t'a pété deux bâtiments. Du coup, je gagne quatre points de victoire, je suis à 29. Alors, attends, faut que j'enlève les rouges. Alors, non, non, non. Ça, c'est moi. Toi, tu es là. Ah oui. Mais ça revient au même. Et maintenant... Donc là, je perds ça. Mec, si tu fais encore un dégât, tu as gagné. Genre, il ne s'y veut pas ? Attends, par contre, moi du coup, je prends ça à l'arrondi au supérieur. Donc au début, je perds trois. Et après, je perds deux. Donc j'ai plus qu'un seul officier. Attends, pourquoi tu as fait ton recrutement à la fin ? Non, c'est ce que j'ai oublié de le faire au début. Et du coup, pour moi, mon tour s'achève et j'ai 29 points du coup. Oh le bâtard, il a un point de la victoire ! Bon. C'est très chaud. Après, honnêtement, moi, je ne vois pas... J'ai pas réfléchi 1000 ans, mais je ne vois pas trop comment je pourrais gagner 5 points de victoire en un tour. Donc à priori, Sky a gagné cette partie. Je ne pense pas que tu pouvais marquer 8 points d'un coup. Non. Ça me semblait compliqué. Donc là, je pense que Sky aurait gagné cette partie dans tous les cas. Donc GG à toi, mec. Le petit débutant qui... Dans tous les cas, après le vagabond est parti, il aurait pu me faire chier sur un dernier tour. Il aurait pu te faire chier, mais il ne peut pas... Il ne peut pas empêcher. Tout est perchoir, donc c'est impossible. Dans tous les cas, tu avais gagné la partie, mec. GG à toi. Si vous avez kiffé le jeu, ça s'appelle Root. Root. Ce n'est pas donné comme jeu, mais c'est vraiment très particulier. C'est très clair quand même. Chaque joueur a une manière de jouer complètement différente. Donc ça reste un jeu expert parce que ça prend un peu de temps d'expliquer, de découvrir les règles. Vous pouvez vous choper le jeu sur Magic Bazaar avec le code LESTREAM2019. Ça vous donne 10% de réduction. Vous pouvez acheter ce que vous voulez tant que dans votre panier, il y a ce jeu-là. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Je ne sais plus. Rapidement, votre avis sur le jeu ? Moi, j'adore parce qu'il y a une rojobité de ouf entre les différentes races et entre les différents héros par faction. Il y a des strates tellement diverses, agressives, turtles. Moi, j'adore. Perso, je suis conquis. Je suis assez d'accord. Sky ? Moi, j'ai beaucoup aimé ma race. Je n'ai pas trop vu les vôtres parce qu'elle est assez compliquée. Mais j'ai beaucoup aimé la mécanique. Elle est vachement sympa. J'ai compris ta race. J'ai moins compris la sienne pour être honnête. J'ai compris les items, mais je n'ai pas compris toute sa possibilité. J'ai un peu compris la tienne, mais un peu moins. J'ai beaucoup aimé un gameplay asymétrique par race. Je trouve ça vachement cool. J'aime bien la mécanique du vagabond qui permet aussi d'aider. Il permet de niveler la game. Si un gars est un peu devant, il peut se faire focus et il peut avoir des comebacks. Le but d'un jeu, c'est de s'amuser. Moi, je me suis bien marré. Je trouve que les mécaniques marchent bien. Je trouve que cette race est vraiment agréable. Moi, j'ai vraiment kiffé. Merci déjà de m'avoir filé celle-là. C'était assez cool pour le coup. Moi, pareil, j'aime beaucoup le jeu. Déjà, visuellement, ils ont un parti pris. Ce n'est pas le genre de dessin que je kiffe le plus, mais ça marche bien. Ils ont une bonne gueule. Les petits meeples qui sont imprimés, ils ont une bonne tronche. Visuellement, c'est assez sympa. Je trouve que le matériel est bien pensé. Le fait d'avoir chacun notre mise en place à l'arrière. Après, vous verrez souvent des gens qui font « Attends, du coup, il fallait que je fasse quoi ? » Et puis hop, ils font tomber les yeux. Ça, c'est le truc un petit peu relou. Ça arrive. Mais à part ça, normalement, tu lis, tu fais ta mise en place, tu retournes, tu n'y reviens pas. Normalement, c'est quand même pas mal foutu, je trouve. Les règles aussi qui ont une version découverte et une version pour joueurs guéris qui sont plutôt sympathiques. Je vous conseille de sliver les cartes, évidemment, pour les faire durer dans le temps. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a toutes les qualités possibles d'un jeu. C'est-à-dire que vous pouvez jouer seul. Vous pouvez jouer à deux, ça fonctionne très bien. À trois, ça fonctionne très bien. À quatre aussi. Vous pouvez même jouer à plus, parce qu'il y a d'autres personnages qui sont dans la boîte du jeu. Il y a de l'interaction indirecte, il y a de l'interaction directe, parce qu'en fonction de comment tu te places, ça va gêner indirectement les autres. En fonction des attaques que tu fais, ça va gêner directement les autres. Les combats sont liés à la chance, mais pas trop, parce que tu prends quand même le plus gros chiffre, donc c'est relativement OK. En plus, le fait de perdre des unités n'est pas trop punitif, donc tu n'es quand même pas trop freiné dans ton envie d'attaquer, surtout pour la race de Sky, pour le coup. Donc voilà, tous les gameplays fonctionnent. C'est bien équilibré parce que même si là, vous voyez qu'il y a des petites différences de points de victoire, globalement, on est quand même tous vers la fin de la piste. En plus, le Vagabond, il se serait sûrement allié à un des mecs qui est dernier pour booster le dernier, et puis lui potentiellement gagner aussi. S'il y a un mec qui est complètement perdu dans la partie, il peut tenter de gagner via une domination. Ça peut venir très vite. Ce que j'aime bien aussi, c'est que Vagabond, il peut aider un gars. Les dominations, c'est en mode, je ne peux plus gagner au point, je peux peut-être tenter un hold-up. Et du coup, le mec qui est prêt à gagner, il ne va pas vouloir peut-être l'empêcher. Je trouve que c'est sympa, tu n'as jamais le sentiment de te dire, il y a beaucoup de jeux où quand tu es vraiment derrière, tu es en mode, c'est des jeux qui snowballent. Je joue pour rien. Et tu es en mode, je peux plus snowball, c'est dur. Pour le coup, j'ai fait trois parties de ce jeu. Cette partie-là est la partie avec les scores les plus écartés. Les deux autres parties que j'ai faites, je te jure, les pions étaient tous collés. La partie était assez rapide. C'était la première game et la partie était quand même relativement rapide. Ça fait un départ turbo aussi. Moi, j'ai fait trois-quatre parties et je n'en avais pas vu. Il est 18h03, on arrive au bout de cette partie de cette émission. J'espère que vous avez kiffé. Je rappelle le jeu, ça s'appelle Root. Vous pouvez retrouver évidemment cette partie en vidéo sur la chaîne YouTube, le stream replay. Et je vous rappelle, le code promo pour payer vos jeux 10% moins cher, c'est le stream 2019 sur MagicBazaar. Salut à tous, restez sur le stream, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada